Bonjour, donc bienvenue pour cette dernière séance de l'année scolaire, donc 2016-2017. On se retrouvera donc en septembre, je ne me souviens plus exactement de la date, autour du 15 septembre. De toute façon, il y aura des messages pour vous prévenir à temps. Donc, aujourd'hui, puisque c'est la dernière séance d'année scolaire, on parlait pédagogie, c'est normal. Donc, Jacques Baudet, vous êtes dans le milieu de l'enseignement de l'informatique depuis le début, depuis 1970, date à laquelle vous avez participé à une formation à Saint-Cloud, sur ce domaine. Et vous avez, après, embrayé tout le temps, enseigné à vos élèves, d'abord dans votre domaine, donc la biologie et géologie. Et puis, vous avez participé aussi au Conseil scientifique national pour le pilotage et le suivi de l'option informatique dans les lycées, en tant que représentant de l'EPI, dont vous êtes membre, en fait, depuis 1973, donc depuis aussi le début. Et vous avez été, donc, aussi un membre actif, puisque vous avez été secrétaire générale, puis président de l'EPI. Et aujourd'hui, vous continuez à travailler, donc, à collaborer à l'EPI en travaillant sur le magazine EPINET, le magazine en ligne, et le site de l'EPI. Donc, je vais vous laisser aujourd'hui présenter, donc, quelques éléments pour une histoire de l'enseignement de l'informatique dans l'enseignement général, donc primaire, collège et lycée. Merci beaucoup. Bonjour. Ça marche, le micro, vous m'entendez ? Bon. Donc, je ne représente pas. Simplement pour dire que je ne suis pas un historien. Je suis un témoin et même un acteur. Alors, on va voir ça tout au long de l'exposé. Je ne suis pas historien, donc, c'est pour ça que j'ai pris comme titre « Élément pour une histoire ». Une histoire qui sera probablement à faire, parce qu'elle n'est pas terminée, dans quelques décennies. Sous-titre, un développement chaotique et inachevé. Donc, vous allez voir pourquoi chaotique et inachevé tout de suite. Alors, bien, il y a un mauvais transcodage qui s'est fait. Moi, j'ai apporté le diaporama en libre-office. Et là, il est passé en PPT. C'est ça ? Et donc, les URL sont palotes. Mais, je vous rature tout de suite, le diaporama... Là, j'ai mis... Ah, ben là, c'est déjà mieux, oui. Le diaporama que je vais vous présenter est en PDF à l'adresse suivante. Là, vous pouvez, si ça vous amuse, ça vous éviterait de prendre des notes. Je ne sais pas si vous avez envie de prendre des notes. Bon. Alors, donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Le diaporama est sur le blog EPI à www.enseignezlinformatique.org. Enseignez l'informatique d'un seul tenant. Bien, puisque je parle de l'EPI, je vous présente l'association. C'est une association qui a été fondée en 1971, je vous dirai dans quelles conditions tout à l'heure, qui regroupe les enseignants qui se sont concernés par l'enseignement de l'informatique et par l'utilisation de l'informatique dans les disciplines. L'EPI a un site, elle a un blog et elle a un magazine électronique mensuel et gratuit qui s'appelle Epinette. D'ailleurs, le numéro de juin vient de paraître. Première chose à dire d'entrée de jeu, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est clair, mais pour ceux pour lesquels ça ne serait pas clair dans leur esprit, il y a trop souvent confusion quand on parle de l'informatique dans l'enseignement entre l'informatique objet, c'est-à-dire en fait objet d'enseignement, l'informatique discipline si vous préférez, confusion avec l'informatique outil, c'est-à-dire utilisation des outils informatiques dans les disciplines. Par exemple, dans ma discipline qui était les sciences naturelles, je pouvais aussi bien enseigner l'informatique dans un club informatique ou dans une option, comme on verra, et dans ma discipline utiliser des logiciels de simulation. Les deux démarches sont différentes et souvent mélangées dans les esprits, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. Alors moi, pour ce qui me concerne aujourd'hui, je ne parlerai que de l'informatique objet d'enseignement, c'est-à-dire l'informatique discipline. C'est un choix, n'en déduisez pas qu'il y a de ma part un ostracisme pour l'informatique outil, c'est-à-dire utilisation dans les disciplines. Vous verrez que dans ma carrière, j'ai eu les deux pratiques, et l'EPI a, dans son discours, la complémentarité des approches, c'est-à-dire aussi bien l'informatique enseignée que l'informatique utilisée en tant qu'outil. Je traite aujourd'hui donc la première partie, et en plus, puisqu'il est question de se limiter, puisque je n'ai qu'une heure, à la rigueur, une heure et quart si je dépasse, je me limite aux enseignements généraux. D'autres que moi, d'ailleurs j'en serais incapable, pourraient traiter des enseignements technologiques, c'est quand même un monde, et pourraient traiter également de l'utilisation de l'outil. Moi, je ne me traite que de l'enseignement de l'informatique dans les enseignements généraux. Qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que l'EPI entend, qu'est-ce qu'il faut entendre par enseignement de l'informatique ? On va voir, mais on peut le dire dès maintenant, qu'il est admis que pour le lycée, en particulier pour le lycée, il est question d'enseigner les quatre grandes composantes de l'informatique, l'information, l'algorithmique, la programmation et les matériels. Avec, j'ai dit, un zeste d'informatique et société, parce que ça dépend des programmes et ça dépend de l'usage qu'en feront les enseignants. Alors, tout ça, de préférence avec un horaire défini, dans des groupes allégés, pas question d'enseigner l'informatique avec des classes des 35 élèves, et par des enseignants spécifiquement formés. Et là, on touche le fond du problème, on n'a pas fini d'en reparler. Par quoi commencer ? Eh bien, par le début. Il y a eu, au cours des années 60, un certain nombre d'expériences, assez peu, finalement, d'enseignements optionnels de l'informatique dans un certain nombre d'établissements, à Grenoble, à Toulouse, etc. Moi, je vais vous parler de l'expérience qui a eu lieu dans les lycées où j'étais, où je suis arrivé, exactement, dans cette époque, qui est le lycée de la Selle-Saint-Cloud. Le lycée de la Selle-Saint-Cloud est proche de l'Oufsienne et proche, donc, de la C2I. Et il y avait, comme parents d'élèves, beaucoup de cadres de la C2I qui, un jour, ont proposé au chef d'établissement de prêter à l'établissement un ordinateur. On est en 1969. Les ordinateurs, à l'époque, ça ne se trouvait pas sous les pas de Rêcheval. Ils ont prêté à l'établissement, gratuitement, la C2I a prêté, un ordinateur 10 010, qui s'appelle aussi RIS10 dans sa formule d'enseignement. Et alors, cet ordinateur 10 010 a donné l'idée à l'INRDP, ancien INRP, d'organiser un enseignement expérimental de l'informatique en classe de seconde dans le lycée. Alors là, il s'est mis en place une équipe pluridisciplinaire, prof de maths, prof de physique, etc. Équipe que j'ai rejoint tout à fait par hasard en 1960, à la rentrée 1971. Donc, l'enseignement fonctionnait déjà depuis un an. Et je me suis joint à l'équipe pluridisciplinaire pour enseigner le fortran. Parce que l'IRIS10 en question, le 2010, ne parlait que fortran. Ce n'est pas question de lui parler basique ou je ne sais quoi. Donc, j'ai enseigné, avec 8 jours d'avance sur les élèves, le fortran. Et, évidemment, il fallait essayer d'aller un petit peu plus loin avec la programmation. Et on parlait de structure de l'ordinateur. C'est là que j'ai rencontré les portes logiques. Je me suis formé. Deux jours de formation, j'ai enseigné cette option. Je me changeais un petit peu de bac plus 6 pour l'agrégation de ma discipline. Mais enfin, bon, je me suis jeté à l'eau et j'ai enseigné le fortran et les structures des ordinateurs, etc. Les élèves étaient volontaires. C'était une option. Ils avaient une heure de cours par semaine plus deux heures de TP par quinzaine. Alors, le problème par quinzaine a posé problème parce qu'en 15 jours, ils avaient le temps d'oublier ce qu'ils avaient fait 15 jours avant. Enfin, bon. L'IRIS-10, au bout de deux ans ou trois ans, on est entré dans la période 58 lycées. Le ministère a fourni au lycée qu'il y avait une expérience, donc, un mitraquinze. Alors, je vous ai mis une photo du mitraquinze avec une photo de moi il y a 40 ans. Le mitraquinze, c'est un gros bazar. C'était vraiment un gros fegillère. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vide. Mais enfin, lui parlait LSE. Alors, LSE, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. LSE, langage symbolique d'enseignement, syntaxe française, et contrairement au Fortran, le LSE gérait les chaînes de caractère. Donc, des 100 premiers nombres et des N premiers nombres, on est passé au cadavre Zeski. Vous voyez qu'on pouvait diversifier un peu nos programmations par les élèves de petits programmes. Donc, c'était ça le but. C'était encore une fois une structure expérimentale. Ça a duré comme ça 4 ou 5 ans. Enfin, je ne me souviens plus très bien. Mais enfin, j'ai dû tenir 4 ou 5 ans. Et cette option a été supprimée sans que je chasse de validation particulière. Mais là, bon, c'est en général de la mode au ministère. Et ceci étant dit, moi, j'ai engrangé des compétences sur un enseignement optionnel d'informatique qui vont servir par la suite. On va voir ça tout à l'heure. Que retenir ? Ça fait quand même un demi-siècle, 1970 à 3 ans près, qu'il y a un demi-siècle, le ministère de l'Éducation nationale réfléchissait à l'enseignement, un enseignement d'informatique au niveau du lycée. Alors, on va voir ce que ça a donné par la suite, cette réflexion. Le séminaire de Sèvres s'est tenu en mars 1970, six journées consacrées à l'enseignement de l'informatique à l'école secondaire. Il était réuni au CUEP de Sèvres, 20 pays. Les actes, j'en ai présenté la couverture. J'ai commis un article qui va paraître dans le prochain 204 actifs. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, vous vous reporterez à l'article. Qu'en dire de ce séminaire de Sèvres ? J'ai choisi, dans des actes de 258 pages, de reproduire quatre lignes. Le directeur du CERI, CERI, centre d'études, de recherche pour l'innovation, c'était dans le cadre de l'ECDE. Le directeur du CI, disant, la conjoncture fait que l'informatique tend à s'imposer comme une discipline à part entière. On est en 1970. Dans les conclusions des six journées, conclusions collectives pour l'ensemble des gens qui participaient, j'ai reproduit ce qui est important, ce n'est pas l'ordinateur, mais la démarche informatique. Et plus loin, l'informatique envisagée comme enseignement ayant son propre statut, enseignement en discipline, ou intégrée dans une autre discipline d'enseignement. Vous voyez, là, on a les deux volets que je citais tout à l'heure, l'informatique objet d'enseignement et l'informatique outil. Ça date de 1970. Alors, c'est amusant, c'est qu'un demi-siècle après, on continue à débattre sur faut-il enseigner l'informatique ou suffit-il de l'utiliser comme un outil. Un demi-siècle après. Je pense que je vais montrer mon agacement de temps en temps. Les conclusions du série, les conclusions du séminaire ont également parlé de la formation des enseignants. Je n'ai pas reproduit les phrases, mais vous me croyez sur parole. Le séminaire envisageait une formation pour les enseignants qui enseigneraient la discipline informatique et une formation différente pour les enseignants des différentes disciplines. C'est expressément dit dans les conclusions du séminaire. La réponse française au séminaire en question tient en plusieurs points. D'abord, la création d'une mission à l'informatique qui était animée par Vladimir Merkourov. Peut-être que ce nom dit quelque chose à certains d'entre vous. Des équipements. Alors, c'est les fameux mini-ordinateurs qui ont donné le nom à l'expérience des 58 lycées puisqu'il y a eu 58 mini-ordinateurs distribués à partir de 1973 dans 58 lycées. C'était en fait des lycées-collèges parce qu'à l'époque, ce n'était pas séparé. Réponse française également, les formations lourdes et légères. Alors ça, c'était très original et ça ne s'est pas reproduit beaucoup de fois. Je me demande même si ça s'est reproduit. Faire précéder les matériels par des formations des enseignants et des formations sérieuses, formations lourdes. Les premières formations lourdes en 70-71 se sont déroulées chez trois constructeurs IBM, C2I et O'Neill-Bull. 80 enseignants, c'est l'origine de l'association EPI. Les enseignants ont fondé une association pour plusieurs raisons. Pour des preuves de remboursement de frais, ça c'est l'anecdote, et parce qu'ils s'étaient rendus compte que finalement, les problèmes des enseignants ce n'étaient pas tout à fait les problèmes des informaticiens. D'ailleurs, la première affiche de l'EPI, c'était l'informatique est trop importante pour être laissée au seul informaticien. Donc l'origine de l'EPI se situe à cette époque. Formations lourdes qui sont ensuite passées en université, personnellement, j'ai fait la formation en Lourdes en 73-74 à l'ANS de Saint-Cloud, sous la direction d'André Pauly. Je tiens à rappeler le nom d'André Pauly parce qu'il est connu au CNAM comme ayant été un enseigneur du CNAM à l'époque. Formations légères, les MOOC avant la lettre, c'était des formations non pas par Internet mais par la poste, c'est-à-dire formation par correspondance. Alors les formations lourdes, sur plusieurs années, ont touché environ 500 enseignants et les formations légères en ont touché plus de 5 000. Réponse française également, des groupes de recherche disciplinaire dans le cadre de l'INRP. Groupes disciplinaires, c'est-à-dire des groupes chargés de réfléchir à ce que pourraient bien servir les ordinateurs dans les disciplines. J'ai appartenu au groupe informatique et biologie où le rôle des enseignants était, avec des décharges de services, de concevoir des logiciels pédagogiques dans les différentes disciplines. Ça, on est dans le versant outils. Donc, vous voyez, continuellement, on va balancer du versant objet dans le versant outil parce que les deux démarches sont vraiment très complémentaires et qu'on a tort de les opposer. Pour aller à tout ça, les clubs. Parce qu'évidemment, les profs qui étaient formés revenaient dans leurs établissements et avaient envie de faire profiter les élèves de ce qu'ils avaient appris, en particulier la programmation. Alors, on a eu une foultitude de clubs qui se sont créés dans les établissements équipés, mais il faut vous rappeler qu'à l'époque, les établissements équipés, ce n'était pas très nombreux. Il y avait les fameux 58 lycées et collèges, et puis, il y avait quelques lycées et collèges qui commençaient à s'équiper par leurs propres moyens. Je ne connais pas les nombres, un historien s'en occupera, mais c'était assez limité le nombre d'établissements équipés dans la période dont on est actuellement dans la décennie 70. 1980 et autour de 1980, c'est une période riche en rapports. Alors, je vous fais grâce des différents rapports, mais il faut citer le rapport Simon, dont vous avez la couverture à droite, qui est très explicitement, un rapport Simon remis au président de la République, qui était Giscard d'Estaing à l'époque, qui demandait très explicitement un enseignement de l'informatique au lycée, avec, dans une première phase, puisqu'il se rendait bien compte que ce n'était pas possible de monter en puissance immédiatement, avec, dans une première phase, des options de façon à assurer la progression et la mise en place progressive. Rapport Simon, non, je crois qu'il est connu, il me semble qu'il est célèbre. Alors, on arrive dans le vif du sujet. En 79-80, Jacques Arsac, je ne présente pas Jacques Arsac, je pense qu'il est connu, est allé voir le directeur des lycées, qui s'appelait Jean Sorel, pour le persuader, dans la foulée du rapport Simon, qu'il serait intéressant de créer une expérimentation dans un certain nombre de lycées. Et Jacques Arsac se proposait de mener une expérimentation dans une douzaine de lycées de la région parisienne, puisqu'il habitait dans la banlieue sud de Paris. Sorel en a été d'accord, le directeur des lycées, et au colloque, le mariage du siècle, dont vous avez mis la couverture tout à l'heure, un haut fonctionnaire du ministère a déclaré qu'on allait faire un certain nombre d'expériences dans les lycées sous la forme d'un enseignement optionnel d'informatique. Belle initiative, sauf qu'on va changer de ministre, puisque en 1981, ça vous rappelle probablement l'élection de Mitterrand. Élection d'un nouveau président de la République, nouveau ministre, entre parenthèses, depuis que je m'occupe d'informatique, c'est-à-dire dans les années 70, déconnu 22 ministres de l'Éducation nationale, donc là, un nouveau ministre de l'Éducation nationale qui était Alain Savary. Alain Savary, l'ÉPI est allé le voir des réchefs, d'autant plus que l'ancien président de l'ÉPI le connaissait personnellement. Et Alain Savary a mis en place une mission d'études présidée par Claude Per et Yves Lecors, deux universitaires que vous connaissez certainement en réputation, qui ont remis un rapport et dans ce rapport qui traite de l'ensemble du problème de l'informatique dans le système éducatif, ils proposaient, ils ne revenaient pas en arrière de ce qui avait été décidé par Jacques Sorel sous la droite, ils proposaient une expérimentation d'une option informatique à la rentrée 81. Alors, à cette rentrée 81, 12 lycées de la région parisienne sont cornaqués par Jacques Arsac, dont l'épouse, Madame Arsac, était professeure de lycée et enseignait dans une des options, ce qui facilitait le contact du chef avec les troupes. Claude Père met en place un conseil scientifique national présidé par Danzain, Danzain était le président de l'AFCET, alors l'AFCET c'était une société savante que certains reconnus, je vois qu'il y a des cheveux blancs dans la salle, société savante qui a dû exister entre 68 et 98, quelque chose comme ça. et donc j'ai représenté l'EPI, j'avais été choisi probablement pour mon expérience de la fameuse option dans la décennie précédente et par le fait que j'étais secrétaire général de l'EPI et donc que j'avais le contact facile avec les enseignants de l'option qui ont beaucoup, une large maturité étaient adhérents de l'EPI, donc vous voyez le contact se faisait facilement. Donc Claude Père a en place des structures de concertation, celle-là plus des structures de concertation académiques qu'il y avait dans chaque académie un petit groupe présidé par un universitaire qu'on appelait légalement un suiveur universitaire s'il lui arrivait de précéder et donc tous les ans le Conseil scientifique national dont vous avez les membres qui s'affichent publiait un rapport et tout se passait très bien. Je vous ai mis là le programme de la classe de seconde donc à la rentrée 81. Ce sont les têtes de chapitre, je ne vais pas vous infliger l'ensemble du programme. Alors ce qui est intéressant, je l'ai mis en rouge, c'est que les composants que j'évoquais tout à l'heure pour définir ce que j'appelais un enseignement de l'informatique, vous les retrouvez, c'est-à-dire l'information, le matériel, les logiciels, les méthodes de résolution, méthodes d'analyse, méthodes de programmation et l'application de l'informatique avec informatique et société. Vous voyez, ce qui était déjà défini en 70, on le retrouve là et on va le retrouver jusque de nos jours. Ce n'est pas par hasard, l'informatique ne s'est pas modifiée, on est en un demi-siècle, les grandes structures sont toujours présentes. Jacques Arsac avait fait des commentaires qui accompagnaient les programmes et il assistait sur le double objectif, l'acquisition de connaissances informatiques de base, les fameuses connaissances dont je viens de parler, et une vision générale des domaines d'application, en particulier en liaison avec les autres disciplines. Ça, c'est très important. Je peux vous en parler en tant que praticien de l'option et praticien de la biologie. Quand j'avais des élèves qui suivaient l'option et que moi, je décortiquais un logiciel de simulation, je me rendais compte que le dialogue était plus facile avec les élèves qu'avec les élèves qui n'avaient jamais fait l'informatique. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, j'y reviendrai. Les horaires de l'option, c'était une heure de cours, une heure trente de TP en classe dédoublée, deux heures trente de décharge pour les enseignants impliqués, enseignants d'option. C'était quand même confortable. On va régresser. Arsac insiste dans son commentaire sur l'importance de l'analyse. Il voulait absolument que les élèves ne se jettent pas sur la programmation. Comme il disait, on n'est pas là pour pisser de la ligne, mais pour analyser un problème, le mettre en forme, etc. Bref, vous connaissez tout ça. Enseignement expérimental susceptible d'évoluer et effectivement, il évoluait, ne serait-ce que par la concertation dont j'ai parlé, et par les publications. L'EPI publiait, il y avait également des publications en NRP qui accompagnaient l'option et il y avait même des publications de la direction du lycée qui accompagnaient l'option. Alors, il se faisait donc des échanges. Chaque enseignant pouvait dire voilà ce que je fais, voilà les limites de ce que je fais, etc. bref, ça baignait. En classe de première, alors là, je vais aller plus vite, mais enfin, vous retrouvez les grandes catégories, matériel, méthode, programmation, application, avec en plus des projets. Effectivement, quand les élèves arrivaient en fin de première, ils avaient déjà la seconde derrière eux et la classe de première dans son presque intégralité, ils pouvaient s'attaquer à des petits projets, pas trop prétentieux, mais quand même qui leur permettait de prendre des initiatives, de travailler en équipe, de faire une documentation parce que le projet, ce n'était pas seulement un logiciel écrit en LSE ou je ne sais quoi, c'était aussi une documentation qui s'adressait aux gens susceptibles d'utiliser le produit. En terminale, même profil général, avec, on va un petit peu plus loin, vous voyez par exemple dans les outils et les méthodes on va aller sur les procédures récursives avec un grand débat qui n'en finissait plus, fallait-il les enseigner plus tôt ou plus tard, etc., Des structures de données plus complexes, un panorama sur les principaux langages, ARSAC tenait beaucoup à ce que les élèves ne s'enferment pas dans un LSE ou dans un BASIC ou dans un Pascal, mais voient un peu plus large et donc, en terminale, on était censé leur montrer qu'il y avait un certain nombre d'autres langages de type différent, bref. Des notions de télématique, on ne parlait pas encore d'Internet à l'époque, ça ne vous échappe pas, mais on parlait de Minitel, donc, de réseau d'ordinateur, etc., etc. Donc, là, c'était la classe terminale. Projet également. Alors, projet avec des réalisations un petit peu plus complexes puisque là, on avait affaire à des élèves qui avaient trois ans d'informatique derrière eux. Ça, Bénieu. C'était sur la même volume horaire, à peu près ? C'était le même. Je l'ai dit tout à l'heure. C'était... Alors, si, vous me donnez l'occasion de préciser que ça pouvait aussi beaucoup dépendre des établissements parce qu'il y avait des érectorats. Il y avait des érectorats qui donnaient une enveloppe et d'autres qui ne donnaient rien. Alors, il fallait prendre sur... Là, j'en parle en tant que secrétaire général de l'ÉPI. On fonctionnait comme un syndicat à l'époque. Et il y avait des érectorats qui ne donnaient rien. Donc, les chefs d'établissement devaient prendre sur leur enveloppe générale. Donc, déshabiller l'option théâtre pour habiller l'option informatique. Vous voyez, je caricature un petit peu. Donc, pour répondre à votre question... Alors, j'ai promis, je l'ai regretté après parce que c'est vraiment très vaste, mais de vous parler également des écoles et des collèges. Alors, je vais essayer de contracter parce que, ça, je le dis aux organisateurs, il y aurait de quoi faire un exposé rien que sur les écoles et un exposé rien que sur les collèges. Bon, ça ne fait rien. on va en parler un petit peu. Avant 70, à ma connaissance, il ne s'est pas pensé grand-chose. Sinon, que dans les écoles, dès qu'il y a commencé à y avoir des ordinateurs, que les écoles achetaient sur leur... que les municipalités achetaient sur leur propre denier ou même que les enseignants achetaient sur leur propre denier, il y a eu des instituteurs qui ont commencé à faire des choses avec l'ordinateur. On a publié dans deux épinettes qui viennent de paraître, je l'ai noté quelque part, il y a deux mois environ, des pratiques d'instituteurs dans les années 70, qui... pardon, dans les années 80, début des années 80, qui faisaient déjà avec leurs élèves un certain nombre de pratiques informatiques. Mais enfin, bon, soyons clairs, on est dans l'anecdote. On est dans l'anecdote parce que les ordinateurs étaient extrêmement peu répandus à l'époque. Dans les programmes d'école, l'informatique avait sa place dans les activités d'éveil. Et en particulier, on parlait aussi dans les années 80, de petits robots. Il y avait la fameuse tortue Lego que certains instituteurs pouvaient utiliser dans le cadre des activités d'éveil à l'école. Mais c'était même encouragé par la direction des écoles. La direction des écoles faisait la promotion de la tortue Lego. En 1983, un colloque qui s'appelait l'informatique dans l'enseignement présidé par François Mitterrand, je me souviens avoir fait une démonstration à Fabius avec des tortues Lego et une classe d'école maternelle. On a fait venir une classe d'école maternelle de ville juif et les petits bambins et leurs tortues. Fabius était au bord des larmes. C'était très émouvant. Et j'insiste parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. La tortue en question était programmée par des cartes. On introduisait des cartes et il y avait un lecteur de cartes. Les mots m'introduisaient la carte tortue qui va tout droit, tortue qui tourne à droite, tortue qui tourne à gauche. Et la tortue avait un stylo sous le ventre et elle faisait des descentes sur une grande feuille de papier. Ça me revient, puisque je vous raconte ma vie. Ça me revient. Et c'était des pratiques d'instituteurs qui avaient envie de faire quelque chose avec les premières apparitions d'ordinateurs dans les classes. C'est de l'anecdote. C'est de l'anecdote. À partir de 1985, les programmes officiels diffusés par la direction des écoles font table rase de la programmation de tortue-logos et maintenant, il s'agit d'utiliser des logiciels. Donc, j'ai marqué Exit Logo et autres robots. Maintenant, c'est l'utilisation des logiciels. Et en 1995, les programmes des écoles, c'est bourré d'utilisation de logiciels. Alors, que font les instituteurs avec ces logiciels ? Je ne peux pas le développer, ce serait beaucoup trop long, mais il va y avoir des logiciels de traitement tech, des instituteurs qui vont faire qu'on va fabriquer un journal de la classe, par exemple. Vous voyez, c'est ce type d'utilisation. Ce n'est pas de l'informatique, on est bien d'accord. Dans les collèges. Alors, juste une petite remarque. Vous ne parliez pas d'informatique pour tous, c'était quand même un moment important en 1984, 1985. C'est prévu. Ah bon, excusez-moi. C'est prévu, oui. Non, là, j'ai fait une parenthèse école-collège. Je vais m'en débarrasser très vite parce qu'encore une fois, c'est vraiment très long de parler de l'informatique dans les collèges comme ça. que les collèges sont un peu, dans la décennie 80, sont un peu équipés alors qu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, c'est un concept. Tous les collèges. Oui, 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 mais ça, c'est informatique pour tous. On va en parler. Je voulais juste dire que dans les années 58 lycées, 58 lycées, avant 75, la réforme habille, les lycées et les collèges étaient réunis. Donc, moi, je me souviens, la Selle-Cinclou, on avait un collège dans un bâtiment et un lycée dans l'autre et le même chef d'établissement. Donc, dans l'expérience des 58 lycées-collèges, il y a eu des collèges qui ont utilisé les micro-15 et autres TSS. Au fur et à mesure que les équipements vont se diffuser, va se pratiquer des clubs informatiques. Pourquoi je parle des clubs informatiques ? Parce que j'ai choisi de parler surtout de l'enseignement de l'informatique, donc de la programmation, donc de ne pas trop parler de l'utilisation des logiciels. Alors, puisque vous voulez qu'on parle d'IPT, on va y arriver très vite. En 85, on a un enseignement qui a été créé, c'est la technologie. Et dans les nouveaux programmes de technologie, il y a un enseignement de la bureautique. Et donc là, suivant les enseignants de collège, s'ils en sont capables ou non, problème de formation, ils pourront éventuellement dépasser l'utilisation bureautique et parler un peu d'informatique. Il y avait des temps fléchés. Dans le jargon, ça veut dire que dans les programmes, on disait telle partie du programme de la bureautique, par exemple, c'est X heures dans l'année. et ensuite, au moment où on a créé le B2I, c'est-à-dire dans les années 2000, les temps fléchés ont disparu, on a voulu que le collège, que la technologie soit mise au niveau des autres disciplines. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les disciplines sont chargées de faire passer l'informatique. En fait, on fait passer des logiciels et là, je suis hors sujet dans l'exposé que j'ai choisi de faire. Voilà, je vais vous faire plaisir, on va parler d'IPT. IPT, opération lancée présentée en 1984, lancée en 1985 par Laurent Fabius, à l'époque Premier ministre, un temps fort, il est de bon ton de dire du mal de l'opération IPT. Alors maintenant, dès qu'on parle d'IPT, on en dit du mal, c'est de bon ton. Ça ne va pas être mon cas. ça a été une extraordinaire opération de sensibilisation. Il faut se replacer dans l'époque. Les ordinateurs, encore en 1985, ça ne se trouvait pas, ils n'avaient pas d'un cheval. Et beaucoup d'enseignants n'avaient jamais vu un ordinateur. Jamais vu. Moi, j'en avais vu un parce que j'étais dans la lycée où il y avait des parents qui nous en ont prêté un dès les années 70, mais qui est vraiment l'exception. donc le gouvernement de l'époque et les ministres de l'époque a fait le choix d'une sensibilisation la plus large possible devant toucher les élèves, les étudiants et le grand public. Il était prévu, et ça s'est fait, d'ouvrir les établissements après les heures scolaires pour que les parents d'élèves et le grand public puissent avoir accès aux ordinateurs. Alors, le choix a été fait, très discuté, et encore discuté maintenant, mais c'est bien trop tard, de diffuser ce qu'on a appelé le nanoréseau, c'est-à-dire des ordinateurs Thomson, MO5, TO7, reliés en réseau. C'était le choix d'occuper le maximum d'établissements. Il y avait un autre choix possible, c'était d'équiper, c'était d'ailleurs un petit peu ce que demandaient les pays, mais bon, là, on n'a pas eu rien de cause, d'équiper en priorité les établissements dans lesquels il y avait une équipe d'enseignants, vous voyez, susceptible de faire quelque chose de bien. Le choix a été fait d'équiper le maximum d'établissements, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'établissements équipés, ce qui fait qu'évidemment, on a tendu, le gouvernement a tendu le bâton pour se faire battre, il y a beaucoup d'établissements dans lesquels l'équipe enseignante n'était pas susceptible d'accueillir favorablement des ordinateurs et qui se sont retrouvés dans les placards. Mais n'exagérons rien, ça n'a pas quand même été systématiquement le cas. L'opération IPT, j'ai choisi d'en parler pour la réhabilité parce que ce n'est pas souvent qu'on a quelqu'un qui a dit du bien, elle s'est faite sous le signe de l'utilisation des logiciels. Il y avait des valises, on parlait de valises à l'époque, de logiciels diffusés dans tous les établissements qui contenaient des logiciels pédagogiques. fameux logiciels pédagogiques dont la plupart avaient été fait par, je ne sais pas si vous avez noté tout à l'heure, par l'INRP, par les enseignants dans des groupes disciplinaires dont j'étais pour le groupe biologie informatique. Alors, IPT sous le signe de l'utilisation des logiciels, néanmoins, ça n'a pas empêché parallèlement l'option informatique de se développer. 85, 86, 87, c'est les années de développement de l'option informatique. À la rentrée 85, 150 lycées ont ouvert l'option informatique et elle est officiellement généralisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusque-là, elle était expérimentale. Jusque-là, elle n'avait lieu que dans 12 lycées de la région parisienne qu'ennaquée par Arsac. Maintenant, elle s'est généralisée, elle s'était même généralisée à 150 lycées et elle paraît au Béo, bulletin officiel important, bulletin officiel dans l'éducation nationale. Dans sa... Ah oui, il y a eu un changement de gouvernement en 86, nouveau ministre, Monori. Monori confirme dans sa conférence de presse de rentrer, j'y étais pour représenter l'EPI, et il va même plus loin en annonçant la création d'un corps de professeur d'informatique du secondaire. Tenez-vous bien, on attend toujours, mais Monori était quand même plein de bonnes intentions. C'est pour ça que j'ai misé, oui, les bras m'en tombaient quand j'ai relu cette phrase. Le Conseil scientifique national, dans chacun de ses rapports, alerte le ministre, donc les ministres successifs, en disant il faut former des enseignants parce que sinon l'option informatique ne va pas pouvoir se développer plus que ça, il faut former des enseignants. Les effectifs de l'option, en 5 ans, l'option est passée de 70 lycées à 7000 élèves à plus de 500 lycées, on vient de le voir, 50 000 élèves. En 92, alors vous allez voir pourquoi 1992, suspense, en 92, 50 % des lycées ont ouvert l'option informatique et je rappelle quand même que l'option informatique c'est la seconde, première, terminale. Parallèlement, se crée une association francophone de didactiques de l'informatique qu'on a appelée l'AFDI pour les intimes. L'idée était née en 87, donc quand l'option se développait, entre des échanges entre universitaires et enseignants de l'option, du secondaire, qu'il serait peut-être bien de faire un colloque pour échanger des idées, mettre, et puis mouiller un petit peu le ministère. Le premier colloque a eu lieu à Paris en 1988 sous la présidence de Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, c'est important parce qu'on va le voir tout à l'heure, et sous la présidence effective de Claude Père. Et il y a eu ensuite tous les deux ans des colloques et le suivant a eu lieu à Namur en Belgique, le suivant a eu lieu à Sion en Suisse, le suivant a eu lieu à Québec et le dernier a eu lieu à Monastire en Tunisie. Cinq colloques francophones, pour faire cet exposé et pour faire un article sur la question, j'ai fait un article dans 1024 numéro 9 sur l'AFDI, j'ai relu pas mal de contributions à ces différents colloques, je vous assure que c'est un véritable patrimoine. À cette époque, on savait déjà assez précisément ce qu'il fallait renseigner en informatique, quels étaient les problèmes, les écueils, ce qu'il fallait éviter, ce qu'il fallait au contraire développer, etc. Ça m'amuse, enfin quand je dis ça m'amuse, ça ne m'amuse pas de voir qu'en 2017, on est encore de s'interroger pour savoir ce qu'il faudrait éventuellement renseigner. Bref. Alors, où en suis-je ? 24. 24. Je n'aurais pas oublié quelque chose d'important. Donc là, on a affaire à un véritable patrimoine. Les actes de ces colloques pour trois d'entre eux, Paris, Paris-Sion et Québec, sont en ligne sur le site de l'EPI. Ceux qui seraient intéressés, vous pouvez aller voir les actes sur le site de l'EPI. Les deux autres sont encore sous forme non scannées. L'option informatique au bac. Eh bien oui, quand il y a un enseignement, il y a un bac. Alors là, c'est amusant parce que le Conseil scientifique national avait proposé effectivement une option. Les élèves ayant fait trois ans en informatique quand même avaient le droit de valoriser leur connaissance au niveau du bac et de ratisser quelques points. Et le Conseil scientifique national avait insisté sur le fait que ce serait bien de faire une option en cours de scolarité. Parce qu'avec cette histoire de projet, le projet est intimement lié à ce qu'on enseigne et faire une épreuve nationale, elle n'est pas nationale, elle est académique, mais écrite avec des sujets qui doivent concerner tout le monde posait problème. Le ministère des examens du ministère a tranché, donc l'épreuve au bac a été une épreuve écrite en trois parties, trois heures, jury académique. Alors, les trois parties de mémoire, question de cours, c'est assez classique, exercice simple et ensuite un problème avec analyse, détail de l'analyse, programmation, éventuellement partiel, mais enfin bon, que l'élève montre qu'il s'est quand même un peu programmé, dans trois langages, enfin au choix, soit le LSE, langage symbolique d'enseignement, soit le basique, soit Pascal. Pour ceux qui sont intéressés, il y a de nombreux sujets en ligne sur le site de l'EPI, il suffit de demander option informatique. Que retenir de l'option informatique des lycées en 92 ? Allez voir pourquoi 92, patience, c'est-à-dire en fait 10 ans. un enseignement nouveau, évolutif, une concertation permanente entre les enseignants et le Conseil scientifique national. Quand le Conseil scientifique national se réunissait à Paris, il avait les moyens de temps en temps de convier les coordonnateurs académiques, donc on échangeait. Le trip objectif, donc l'enseignement, les connaissances, des méthodes, analyse, programmation, et ouverture sur les disciplines. Voilà quels étaient les trois objectifs. J'insiste sur la troisième. Le troisième. Les difficultés, la pénurie d'enseignants. Ça, c'est évident, c'est le... Et alors, effet pervers de la pénurie d'enseignants, la sélection. Parce que quand un chef d'établissement a beaucoup plus de demandes d'élèves qu'il n'a de possibilité de les recevoir, eh bien, il a tendance à dire voyons, on va sélectionner. Alors, on va prendre les bons maths, enfin, je ne sais rien. Ça dépendait beaucoup des rapports de force dans les établissements entre les enseignants et les chefs d'établissement. Sélection, c'est exactement ce qu'on ne voulait pas. L'épreuve écrivée au bac, effet pervers, classique, le bachetage. Et ça, c'était dommage, et ce n'était pas de ce que souhaitait le Conseil scientifique national. quels enseignants, quels enseignements retenir ? Le facteur limitant, essentiel et criard, c'est la fondation des enseignants. La validation terminale pourrait très bien se satisfaire d'un contrôle en cours de scolarité. Et les programmes ne doivent pas être trop ambitieux et surtout pas trop directifs. Et ça, c'est corrélé à l'épreuve au bac. Si l'épreuve au bac se fait dans le cours de la scolarité, si les programmes ne sont pas trop directifs, l'enseignant, en fonction de la classe, en fonction de la façon dont ça répond, va pouvoir doser son enseignement et en tenir compte dans l'épreuve ultime qui contravent. Bref, tout ça ne s'est pas passé. Et on arrive à la date de 92. Vous voyez, le suspense va enfin être révélé. C'est-à-dire que Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, envoie une saisine à qui je ne sais plus. Enfin, bref, il faut réformer les filières du lycée. Voilà. C'était ce que l'on se fixait comme objectif. Alors, le Conseil national des programmes, ça, c'est quelque chose. Ne se confondez pas avec le Conseil scientifique national qui suivait l'option et le Conseil national des programmes qui, lui, se occupait de tous les programmes. La proposition du Conseil national des programmes, diffusée largement au livre de poche, il convient d'enseigner en priorité non pas l'informatique discipline, mais l'informatique outil. Donc là, le Conseil national des programmes tord le coup à l'option informatique des lycées avec des arguments qui sont spécieux. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, on pourrait décorpliquer les arguments. Ils sont tous aussi faux les uns que les autres. Il y en a un qui me revient en mémoire. Argument, ce n'est pas normal qu'on n'utilise qu'un langage, le Pascal. C'est parfaitement faux. On utilisait trois langages. Et l'expérience prouve, je le sais bien parce que j'étais dans les jurys d'examen, qu'il y avait des programmes qui étaient faits en LSE, qui avaient des programmes qui étaient faits en basique, qui avaient des programmes d'élèves qui étaient faits en bascale. Bon, enfin, bref. Page 140, c'est savoureux. Sur le plan socio-économique, est-on dans un tel besoin d'informaticiens qu'il faille encourager le plus grand nombre de jeunes à s'engager très tôt dans cette voie ? Voilà. Alors là, puisque on est entre nous, je vais vous révéler ce que j'ai entendu au cabinet du ministre à cette époque par un conseiller du ministre corrélé avec ce que je viens de vous lire. La France n'a plus besoin d'informaticiens. On était donc dans les années 80. Non, mais c'est assez hallucinant. Vous avez devant vous un polytraumatisé. J'ai entendu ça, je me suis battu contre tout ce que se mettait en travers de cette option informatique qui avait forcément des défauts, comme tout enseignement expérimental, mais qui pouvait être amélioré. Plutôt que de l'améliorer, on la tue. Et quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la gale. On a accusé l'option informatique de tas de défauts qu'elle n'avait pas. Bon, là, je rentre ma colère pour passer à la suite. Alors, voilà. Je vais justifier le sous-titre de mon exposé, puisque dans le sous-titre de mon exposé, c'était un développement chaotique. Alors, vous allez voir le chaos. Donc, suppression en 92. Le scepticisme général, les enseignants sont démobilisés, évidemment, des enseignants qui ont, pendant des années, essayé de créer un enseignement nouveau qui, pendant ce temps-là, enseignaient leur propre discipline, qui ont passé des heures en concertation. Enfin, bref. On leur dit, vous n'avez rien compris, vous êtes trompés de film, vous avez tout faux. Non seulement on leur dit ça, mais on fait paraître un livre de poche, vous voyez, des fois que les parents ont envie de lire que les enseignants, pendant 10 ans, sont trompés de film. Donc, des enseignements démobilisés. On a voulu ensuite créer des haptiques, ateliers de pratiques des technologies de la formation et des communications, qui étaient censées recevoir des élèves sans distinction de niveau. Alors, vous voyez que, bon, là, c'était le retour au club. En fait, c'était le retour au club. Et donc, les haptiques ont battu de l'aile, ne se sont pas développées. Par contre, Superbeyrou est arrivé. Nouveau ministre de l'Éducation nationale, la droite était revenue au pouvoir. Nouveau contrat pour l'école. Vous savez, les contrats, on en rajoute les uns sur les autres. Moi, j'avais connu je ne sais pas combien de contrats. Décision 58, expérimentation dans l'enseignement de l'informatique. Alors, moi, j'ai envie de rire ou de pleurer parce qu'on écrit noir sur blanc quand on est un nouveau ministre qui a expérimenté un enseignement de l'informatique que l'on pratique depuis 10 ans, qu'on a expérimenté depuis l'année 80. Non, mais c'est fabuleux. Dont on a considéré que l'expérimentation était positive puisqu'aussi bien on l'avait généralisé en 85 avec paru sur OBO, programme officiel paru OBO. On revient en Bérou, arrive et expérimente. Bref, c'est ce que j'appelle le retour. Sauf que Bérou n'a pas duré très longtemps. La gauche est revenue au pouvoir. Vous vous rappelez de la dissolution manquée de Chirac, retour de la gauche. Un nouveau ministre célèbre, Claude Allègre. Claude Allègre présente au Conseil supérieur de l'éducation la proposition de supprimer l'option informatique. Le Conseil supérieur de l'éducation vote à l'unanimité. Presque à l'unanimité. Non, pas tout à fait parce qu'il y a quand même des gens qui représentent le ministère, mais enfin vote contre. Ça ne fait rien. L'option informatique est supprimée une seconde fois. Alors là, ça va être sa belle mort pour un bout de temps. On arrive dans une parenthèse où il n'y aura plus donc que l'informatique représentée par le versant outils. C'est cette longue parenthèse qui va durer une quinzaine d'années. Un journaliste, je ne sais plus lequel, on a cherché que tu l'as retrouvé, toi non, a parlé de traverser du désert explicatif. Bon, alors j'ai repris ça, je ne sais plus qui a dit ça. Mais enfin, ce qu'il voulait dire par là, c'est que dans la période qui allait suivre, on allait utiliser le logiciel mais on n'allait plus enseigner l'informatique, les notions informatiques qui sous-tendent le numérique puisqu'on va bientôt parler de numérique. Donc, on arrive dans une période que je vais traiter très vite qui s'appelle l'informatique dans les disciplines et en particulier le B2I, c'est-à-dire le brevet informatique et Internet qui est hors de mon sujet mais j'en parle quand même, c'est à partir de l'année 2000, on axe toute la politique sur l'utilisation des logiciels et sur les compétences pour utiliser ces logiciels. Compétences qu'on va valider par un brevet, en fait, c'est une mascarade. C'est-à-dire que les profs qui n'ont pas forcément les compétences vont cocher dans des cases que l'élève a la compétence qui consiste à savoir envoyer un meuble, parce que là, on va commencer à parler d'Internet, la compétence qui consiste à savoir ouvrir un fichier, fermer un fichier, etc. Je ne voudrais pas être trop ironique parce qu'il peut y avoir des choses positives, on arriverait toujours à trouver quelqu'un qui pourrait vous vendre le B2i, mais moi, je sors là carrément de mon sujet. Les prémices d'une relance. Alors, en 2005, que je prenne mon papier, oui, a lieu à la question de l'ébac qui s'intitule « L'enseignement de l'informatique de la maternelle à la terminale ». Ce débat, l'Académie des sciences comprenait des tas d'académiciens, dont Gérard Berry, Maurice Niva, non-académicien, Gilles Deweck, enfin bref. Ce débat, je crois que pouvoir dire qu'il a servi de déclic, du moins pour l'épuis, parce que ça faisait un moment qu'on était un petit peu en manque d'enseignement en informatique, et quand on voit que les académiciens nous parlent d'enseignement de l'informatique de la maternelle, on n'en demandait pas tant, à la terminale, on se dit quand même qu'il n'y a pas que l'épi qui pense à la question. ça nous a donné l'idée d'une lettre ouverte aux candidats 2007-2007, c'est présidentiel, d'écrire aux candidats à la présidentielle en attirant leur attention sur le fait que des limites de la pratique de l'outil, la pratique de l'outil c'est bien, utiliser le luchiel c'est bien, on n'a rien contre, l'épi n'a rien contre, mais c'est une des facettes du problème et ce n'est pas suffisant. On ne s'y attendait pas forcément, mais on a eu une réponse d'un certain Sarkozy, ça vous dit quelque chose, qui nous a répondu, Archambault-Sammar, l'enseignement de l'informatique est trop centré sur la pratique. Alors voilà, on s'est dit voilà quelqu'un qui a tout compris, l'enseignement de l'informatique est trop centré sur la pratique, la pratique des logiciels, ce n'est pas suffisant. Alors, il avait été élu entre temps, parce qu'on lui avait écrit comme candidat, mais il avait été élu. Donc, on s'est dit, on va le rencontrer. Les pires rencontrent pas un président de la République, mais on a été reçu par le cabinet, par un garçon très gentil, Jean-Baptiste Froment, conseiller de Sarkozy, qui nous a écouté très attentivement. Je ne suis pas un perdant de l'année, des audiences, j'en ai fait pas mal. Mais là, on a senti qu'il y avait quelque chose qui marquait un point dans notre discours qui consistait à dire l'informatique, c'est trop important pour ne pas être quelque part enseigné. qu'il nous a dit, il nous a dit, évidemment, on s'y attendait, d'aller voir le ministre de l'Éducation nationale, et qu'il a eu cette formule que j'ai retenue. Il y a une fenêtre de tir en ce moment au ministère, c'est la réforme du bac et la réforme du lycée. Fenêtre de tir. Ce n'est pas une expression familière à l'épi, mais enfin, bon, allons-y pour la fenêtre de tir. Donc, on a demandé audience au ministre d'Arcos, ministre de l'Éducation nationale, nouveau ministre, un des 22 ministres. On a été reçu à son cabinet, évidemment, et on y a apporté. On a également notre discours sur la possibilité d'enseigner l'informatique. On a eu l'impression quand même que par rapport aux années précédentes, il y avait une petite réception. On a amené les propositions du groupe ITIC, dont je vais bientôt parler, et je ne savais pas comment conclure, alors j'ai parlé de frémissement. On sentait comme un frémissement. Bon, frémissement, allons-y, pour le frémissement. Il faut quand même que je vous parle du groupe ITIC. Le groupe ITIC, pour les intimes, c'est le groupe informatique et technologie de l'information et de la communication. C'est un groupe qui a été créé en 2007 à la demande de l'EPI au sein de l'ASTI. L'ASTI, c'est une société savante qui n'existe plus, mais certains s'en souviennent probablement. Maintenant, il y a la Société informatique de la France et ce groupe se réunit régulièrement, trois fois par an, se travaille par Internet, a pratiqué un certain nombre de rencontres dans les ministères, dans l'Ectera, a fait des propositions détaillées. C'est les fameuses propositions dont je parlais tout à l'heure qu'on avait apportées au cabinet du ministre. Des membres du groupe ITIC ont participé à des groupes de travail et en particulier au Conseil supérieur des programmes qui fonctionne actuellement, qui n'est pas le même que celui qui avait supprimé l'option, c'est un autre. Bon, le groupe existe actuellement, vous en avez, ce n'est pas très visible, mais c'est visible sur vos ordinateurs, le groupe, la composition du groupe est en ligne sur le ZITEPI, 140 membres, dont Gérard Berry, Maurice Niva, et puis les gens qui sont là. Je ne vais pas énumérer 140 membres. Le groupe est actuellement co-géré par l'EPI et la CIF, Société Informatique de France. Il aura un rôle, il a eu un rôle, il aura un rôle à mon avis, encore important à jouer parce que les choses ne sont pas encore complètement ficelées. Bon, alors, je vous avais laissé au frémissement, maintenant je dis les choses se précisent et on a ce que Chambaud a appelé un changement de paradigme, c'est bien, ça fait chic, moi je dirais que c'est un retour à un paradigme, mais enfin, le ministre Luc Châtel, alors je vous rappelle que le nouveau ministre de l'éducation nationale, le 22e, était directeur de la DGESCO sous Luc Châtel. Vous voyez, il y a une parenté là. Luc Châtel fait un discours au Conseil supérieur de l'éducation, il ne lui demande pas son avis mais il fait un discours et il dit qu'il propose une spécialisation informatique et sciences du numérique. Deux ans après, on prend son temps, au BO, paraît le programme d'informatique et sciences du numérique dont on va parler. Alors, au lycée, il s'agit d'un enseignement de spécialité, alors comprenez que c'est un enseignement que les élèves choisissent, mais parmi d'autres, ça ne donne pas un enseignement obligatoire, on est bien d'accord. Connaissance de base informatique, toujours les mêmes, je ne peux pas surcharger le discours. Application numérique avec ouverture vers les disciplines, problème de société, en fait, on reconnaît là très exactement ce qu'on avait en 1981, c'est-à-dire pas mal d'années avant. Donc, on ne réinvente rien mais enfin bon, et c'est normal, c'est normal parce que les gens qui sont amenés à se demander ce qu'on enseigne quand on enseigne l'informatique au niveau du secondaire, je parle du secondaire, sont toujours amenés aux mêmes conclusions. ISN, Terminal S, les effectifs à la rentrée 2012 étaient 753 lycées et 10 000 élèves, à la rentrée 2016, 1170 lycées et 21 000 élèves. j'ai pas mis les valeurs intermédiaires pour pas surcharger le tableau mais il y a quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire qu'on voit si ça a progressé très vite dans les premières années 2012-2013, à partir de 2014, le nombre de lycées, 2014-2015, le nombre de lycées s'accroît très peu et les 1170, l'année d'avant, c'était 1056 ou un truc comme ça, vous voyez, donc c'est pas... Bon, on est loin d'atteindre tous les lycées. C'est normal, il n'y a pas de profondeur. Ben merci. Elle m'ôte le pain de la bouche. Bon, alors, vers une extension annoncée. Alors, pourquoi extension ? Parce que l'EPI et la CIF et le groupe éthique disent tout ça, c'est bien gentil, mais pourquoi seulement les terminales S ? Après tout, les autres ont aussi le droit de s'intéresser à l'informatique. Bien, le groupe éthique s'adresse au candidat à l'élection présidentielle, c'est devenu une habitude et on demande carrément, alors là, on lance le bouchon loin, on demande un enseignement de l'informatique pour tous les élèves. C'est ce que demande l'Académie des sciences. On n'est pas tout seul sur ce terrain et d'autres, on va voir. Réponse de Hollande, le nouveau, le nouveau, et Vincent Péion, un des 22, les élèves qu'ils souhaitent alors là, je me suis arrêté sur les élèves qu'ils souhaitent parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas les élèves qu'ils souhaitent. Encore faut-il qu'ils soient dans un établissement où il y a une option, un enseignement de spécialité et encore faut-il que dans l'établissement où il y a cet enseignement de spécialité, il y ait de la place et on retombe sur ce qu'on avait déjà dans les années 80, c'est-à-dire le manque d'enseignants. Alors, il parle d'étendre à l'ensemble des séries. Donc, c'est ce que demandait le groupe éthique. Il y répond. En même temps, un inspecteur général est nommé pour l'informatique. Enfin bon, pour l'informatique, c'est un peu vite dit. C'est un inspecteur général de maths, vous voyez, qui a une casquette informatique. Mais il n'y a pas d'inspecteur général d'une discipline et pour cause, il n'y a pas de discipline. Sorti d'un premier manuel, peut-être que vous le connaissez, c'est un manuel qui a été écrit collectivement, c'est la direction de Gilles Deweck, avec préface de Rarberry. Et vous voyez les quatre grandes catégories enseignées. Bref, et si ça vous intéresse, il est en ligne actuellement, depuis le début, sur WikinariaFR. On peut le consulter gracieusement. bon, j'avais envie de nous détendre un peu avec un petit retour aux USA. Ça ne vous a pas échappé, ce qu'avait dit Obama ? Il ne suffit pas de jouer avec votre téléphone, programmez-le. Et il avait rajouté pour que les USA restent à la première puissance mondiale. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est curieux. François Hollande traverse en l'Atlantique quelques temps après, pas longtemps après, deux mois après, à l'inauguration à San Francisco. Nous n'avons pas assez de jeunes qui vont vers les métiers d'avenir. Le codage doit être progressivement généralisé. Alors, ce qui est programmation aux États-Unis et codage en France, on ne va pas ironiser, ce n'est pas la peine. Je suis assez ironique comme ça. Je n'avais pas prévu de l'afficher, mais enfin, on est entre nous et on est là pour se détendre. La Société informatique de France avait pris l'initiative d'une lettre ouverte à François Hollande, président de la République, dans laquelle elle demandait un enseignement de l'informatique pour tous. Ça revêtait l'aspect d'une, comment dit-on, il fallait signer. Et on demandait, la société demandait une discipline à part entière. Elle a été signée, cette lettre, par plusieurs centaines de personnes, 600 personnes, dont Lionel Jospin. C'est intéressant parce que c'est le ministre Lionel Jospin qui avait supprimé l'option informatique quelques années avant. Bon, vous n'êtes pas obligés de rire, non ? Si vous avez aussi mauvais esprit que moi. Ah ben, après le frémissement, des avis qui concordent. Alors, simplement pour dire que cette demande d'un enseignement de l'informatique et pas seulement d'utilisation d'outils, n'est pas une élucubration de quelques excités aïatolesque de l'EPI ou de l'ACIF ou des groupes éthiques, la canine des sciences, dans son texte de 2013 célèbre « L'enseignement de l'informatique en France, il est toujours ne peut plus attendre », avait demandé la création d'une discipline informatique pour tous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça avait été repris à peu près dans les mêmes termes, alors là, je n'ai pas fait de citation parce que c'est trop long, par le Conseil national du numérique, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'Assemblée nationale, par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, par l'Académie des technologies et par le Sénome Robelot, qui avait même été plus loin, qui avait demandé un CAPES et une agrègue d'informatique. Donc, vous voyez, je parlais de frémissement, mais c'est plus qu'un frémissement. Il y a quand même une nette tendance à reconnaître l'idée que peut-être un enseignement de l'informatique qui ne serait pas superflu en 2017. On n'était pas encore en 2017. Donc, la volonté d'extension, là, j'ai mis maintenant, est manifeste. Sous-titres, mais pas forcément manifeste pour tous. Et en particulier, si au ministère, il y a une direction du numérique pour l'éducation, dans lesquelles on abonde dans l'utilisation des outils, l'approche de l'outil est effectivement la position dominante au ministère de l'éducation nationale, mais c'est loin d'être le cas pour l'enseignement de l'informatique. Et il y a même, pour le dire clairement, des gens au ministère de l'éducation nationale qui ont le pied sur le frein pour ce qui concerne l'enseignement de l'informatique. Alors, ceci étant dit, je ne voudrais pas être trop négatif parce que finalement, il va se passer quelque chose. L'enseignement ISN pour les terminales, c'était de ça. Première manifestation et les esprits évoluent. La preuve, c'est que le Conseil supérieur des programmes, dans son rapport en 2014, place l'informatique en rouge au niveau des autres sciences. Le rouge est de moi. c'est la première fois que pour un Conseil supérieur des programmes, dont le premier avait supprimé l'option, on voit l'informatique au niveau des maths, des SVT, les SVT, c'est les sciences naturelles, pour ceux qui ne savent pas, la physique, la chimie, la technologie. Quand je dis que les esprits évoluent, c'est une des manifestations. Alors, ils évoluent aussi chez les parents. Le texte est un peu long, mais enfin, on va aller vite. La PEP, qui est une des importantes associations de parents avec les ICPE, la PEP a fait une enquête auprès de 3077 adhérents, c'est quand même pas rien. Dans le primaire, trois parents sur quatre sont favorables à ce qu'il y ait une initiation à l'informatique dans le primaire. Dans le secondaire, c'est encore plus important, 86 des parents sont favorables parce que les élèves abordent l'informatique au collège, 92 au lycée. Vous voyez, donc il y a quand même l'idée qu'il n'y a pas que l'utilisation de l'outil. Ça commence à gagner les esprits. Et même, deux parents sur trois considèrent que ça doit être une discipline à part entière enseignée par des professeurs ayant suivi une formation spécifique Capet-Sagrègle. On a l'impression que quand les pays et la CIF demandent cela, c'est quelque chose d'assez en pointe et même d'assez incongru, finalement, les parents ont l'air de s'aligner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'habitude que quand il y a un prof de maths, il a soit le Capet soit l'agrègle, quand il y a un prof de physique, il a soit le Capet soit l'agrègle, etc. Ça n'a rien d'extraordinaire, finalement. Pourquoi l'informatique aurait-elle ce traitement à part alors qu'elle est partout ? Pardon ? Extension. Alors, l'extension, on va y arriver. La ministre demande par une saisine, encore une, elle écrit beaucoup de saisines, que le Conseil des programmes réfléchisse à une extension aux autres séries que la série scientifique. Et puis, alors, d'un coup, elle se rend compte que quand même, il y a une rustine qui manque. C'est les secondes. on passe du collège au terminal. C'est bien gentil. On avait donc ISN en terminal Est, extension pour les autres terminales. On a parlé du collège, on va en reparler. Et il y a les secondes et les premières. Donc, elle demande qu'on s'interroge aussi sur les secondes. Le Conseil des programmes, c'est son boulot de faire des programmes. Alors là, je suis en fait, ça paraît un petit peu curieux, je vous balade, écoles, mais enfin, j'ai dit que j'allais parler des écoles, des lycées. Alors, quand on parle des écoles, on parle des maternelles. j'ai relu les programmes de 2015, parce que là, je suis l'ordre chronologique, les années. ISN terminal Est, Maternelle, programme de 2015, rechercher de l'information sur les sites internet, utiliser des objets numériques. Il n'est pas question de programmer, bon, après tout, je ne veux pas en faire une crise. les maternelles, on peut concevoir que ça ne serait pas la peine de leur parler de programmation, mais souvenez-vous quand même de la tortue. Le mot, c'est un autre niveau, parce que si on ne peut pas pas raisonner, ce n'est pas un plan, c'est un plan. Absolument, donc on peut très bien concevoir qu'on puisse faire d'ailleurs de l'informatique sans ordinateur, apprendre simplement à l'algorithmie, à raisonner, faire un plan, etc. La tortue-logo, c'est pratiqué sans ordinateur. Bon, enfin, bref, ce n'est plus la mode. La mode, c'est le numérique. Ou l'histoire... Dans les écoles primaires, il y a beaucoup d'enfants qui ont la possibilité de suivre une activité informatique avec du scratch. Oui, non, mais attendez, attendez, je ne suis pas arrivé là. J'en parle. Oui, oui, j'ai prévu d'en parler. Non, mais je suis l'ordre chronologique, donc il fallait bien suivre en ordinateur. C'est déjà décousu mon truc, alors je me raccroche aux dates. Donc, on est passé de 2015, je reviens en arrière, terminal, S, enseignement, ISN, 2015. 2015, les maternelles, 2015, les secondes. Donc, on crée un enseignement d'exploration, mais là, c'est pareil, on est dans le facultatif. ils ne sont pas les diamants de seconde de suivre en enseignement d'exploration. Alors, pareil, apport de connaissances et raisonnement informatique, c'est-à-dire, en fait, analyse, programmation, avec la notion de projet. Alors là, ça peut se discuter, mais enfin bon. récemment, après que j'ai rédigé cet exposé, il y a eu au BO du 4 mai, un ajout au programme de maths, algorithme et programmation pour les secondes. Donc là, l'intérêt d'algorithme et de programmation en maths, c'est que tous les élèves y passeront, alors que là, on est simplement dans du facultatif. Les effectifs d'ICN en seconde. Alors, ce n'est pas la peine pour l'instant d'en faire un long discours. 5% des élèves, pour l'instant, vont choisir, à la rentrée 2016. Mais il n'y a pas beaucoup de recul. On est bien d'accord, donc on ne va pas s'éterniser. À l'école primaire, pour répondre à la demande, j'ai relu le BO spécial du programme pour la rentrée 2016. Alors là, on est dans la chronologie. 255 pages, il faut le faire. Et 236 occurrences pour le mot numérique. Alors, donc, à l'école primaire, logiciel numérique, produit numérique, appareil numérique, mot photo numérique. On est dans le numérique jusqu'au couvre. Alors, j'ai cherché, avec mon moteur de recherche, les mots informatiques, algorithme, programmation. Là, ça se restreint. À l'école primaire, décrire un dispositif informatique, comprendre et supprimer en langage scientifique et informatique, mettre en œuvre un algorithme. au CO2, production d'un algorithme simple. CO2, c'est l'élément. Cycle 3, la cycle 3, pour ceux qui sont les sixièmes du corps, attachés à l'école primaire, et si on a l'école primaire, la technologie technique. Donc, il y a, à l'école primaire, dans les programmes, la possibilité, pour les instituteurs, de parler un peu d'informatique, dans les nouveaux programmes. Et puis, il y a les fameuses activités périscolaires, avec les... Ce qui, d'ailleurs, est remis en question, les erreurs telles qu'elles sont encore actuellement, il y a la place pour des activités périscolaires. Et là, il faut saluer l'activité de bénévoles qui essaient de compenser les insuffisances du système par des clubs, par des organisations, dans les temps périscolaires, de codage. Codage égale programmation, c'est le nouveau mot. Donc, sauf que, eh bien, il y a 10 millions d'élèves. 10 millions d'élèves à l'école primaire et au collège. Donc, le problème, quand on parle de quelque chose, il faut toujours avoir présent à l'esprit les nombres. C'est des nombres fantastiques. Si le système éducatif qui reçoit tous ces enfants n'assume pas, en faisant des activités périscolaires, c'est bien, c'est pas dans mon esprit de dire qu'ils ne vont pas le faire, mais c'est pas à la mesure du problème. D'autant plus que le périscolaire se développe très inégalement en fonction des moyens des municipalités. Vous avez des municipalités dans lesquelles il se passe quelque chose, la mienne, par exemple, la roueille, et d'autres dans lesquelles il ne va rien se passer par manque de joues. Donc, ça, c'est un problème. Alors, au collège, les collèges, c'est la cinquième, quatrième, troisième. à la rentrée 2016, un enseignement en informatique a été mis dans le cadre des mathématiques et de la technologie. Bon, alors, c'est mieux que rien, on ne va pas y engoter, mais ça pose des problèmes parce que quand deux disciplines enseignent des choses qui se ressemblent beaucoup, là, je n'ai pas voulu surcharger, je ne vous ai pas mis des programmes, enfin, je les tiens à votre disposition, ils sont sur le site EPI, bon, c'est quand même des programmes assez proches. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, j'en sais trop rien, il n'a pas de recul, on est en 2000, c'est la rentrée 2016, personnellement, je ne peux pas en dire plus. Extension. Alors, à la rentrée 2016, ce que l'on demandait, c'est-à-dire une extension, va se traduire par un programme d'enseignement facultatif d'informatique et de création numérique, ICN. Alors, ICN, ce n'est pas par hasard, le I d'abord et le CN ensuite, on fait de l'informatique pour pouvoir créer dans le numérique. Vous voyez, le mot numérique, maintenant, c'est partout, au point même que j'entends dire qu'informatique est devenue ringard. Et Gossius Comorizet a dit l'autre jour « L'informatique, c'est ringard ». De toute façon, je m'en fous de ce qu'on m'aurait. Alors, un ICN, informatique, des notions d'informatique pour pouvoir comprendre le numérique et éventuellement se traduire par des productions, des créations. Pourquoi pas ? Donc, approfondissement des connaissances scientifiques et techniques, approfondissement des connaissances, on ne sait pas par rapport à quoi, d'ailleurs, par rapport au collège ou par rapport à ce qui serait fait éventuellement en seconde. Privilégie l'apprentissage par projet, c'est un vieux truc qui date des années 80, avec toujours le problème, est-ce que les connaissances sont suffisantes pour que les projets soient valables ? C'est un vrai débat qui ne date pas d'hier. Alors, le programme officiel donne des exemples de projets qui me font penser irrésistiblement à ce qu'on faisait dans les années 80. Réalisation d'une enquête et analyse statistique, vous voyez, réalisation d'une base de données documentaires, simulation de phénomènes, dans mes disciplines, simulation de croisements génétiques, etc. On a là la traduction de la volonté de faire que les connaissances informatiques vont déboucher sur des pratiques à l'intérieur des disciplines et des réalisations concrètes, si possible, dans le cadre des projets. C'est tout à fait intéressant. Les effectifs ICN dans les classes de première noms, première, S, ES et L, les premières, pas les terminales. Donc, les terminales peuvent avoir ICN en première et ISN, ça se ressemble beaucoup, en terminale. À la rentrée, 2016, il n'y a pas beaucoup de recul, 0,46% des élèves. Bon, donc, c'est des chiffres qui ont été communiqués par Laurent Chénault, qui est l'inspecteur général chargé de l'informatique. une saisine, encore une, récente, de l'ancienne ministre, qui consiste à dire au conseil scientifique, au conseil, comment on l'appelle, supérieur des programmes, de veiller à la cohérence des programmes. Parce que, bon, je ne sais pas si vous avez certainement remarqué, ce qui donne un aspect un peu décousier à mon propos, c'est que, bon, hop, ISN en terminale, ah bah oui, tiens, mais il n'y en a pas en seconde, alors, en seconde, ICN, et puis, ah bah oui, mais il y a aussi les collèges, alors le collège, donc tout ça est un peu en ordre dispersé et il y a un problème, c'est que c'est les mêmes élèves. Donc, il y a un problème de cohérence des programmes et c'était quelque chose qui n'avait pas échappé au groupe ITIC, ça va de soi, qui lui fait des propositions cohérentes, mais qui n'a pas assisté, échappé non plus au cabinet de madame Feu, Najat, Vano, Belkacem. Bon, j'ai encore un petit moment là ? Ouais, ouais, 10 minutes ? Bon, d'accord. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est ce que vous avez, que c'est une question que vous vous posez, bon, mais beaucoup se la posent, naturellement, on ne manque jamais de la poser, mais à quoi ça ? Pourquoi enseigner l'informatique ? Vous nous cassez les pieds, je me rappelle avoir entendu l'informatique, c'est évident, regardez ma petite fille, elle envoie des mails à ses copines, enfin bon, vous voyez, on ne sait pas de quoi on parle en fait. Nous, on dit, vous savez ce que c'est qu'enseigner l'informatique ? Les gens confondent avec utiliser les numériques comme on peut. Moi, ce qui me frappe parce que j'ai des petits-enfants à dos, c'est que, bon, c'est vrai qu'ils sont extrêmement à droit, ils pianotent avec les pouces, avec les index, enfin moi, etc. Mais dès qu'il y a un problème, on va voir papa. Le père est informaticien, donc ça donne bien. Mais donc, il y a très peu de recul par rapport à la chose qui j'utilise journellement et il y a quelque chose qui coince là. Bon, alors, pourquoi enseigner l'informatique ? Alors, quand on me pose la question, je me dis, mais au fait, pourquoi enseigner la biologie ? Parce que j'ai enseigné la biologie plus de 30 ans. Alors, je me demande d'ailleurs si je m'étais posé la question pour la biologie. C'est marrant parce que, finalement, ça tombe tellement sous le sens. Je me demande, quel est le prof de physique, de maths, vous savez, qui se pose les questions. Ça tombe tellement sous le sens parce que, alors, revenons sur la biologie et la biologie est partout. Vous ne pouvez pas comprendre le moindre problème sans savoir quelques notions de biologie. On vous bombarde avec les organismes génétiquement modifiés, avec l'ADN, avec etc. Bon, la biologie est partout. Donc, il semble évident qu'elle doit faire partie de la culture générale. Personne ne discute. Bon, alors, si on transpose on va dire la même chose pour l'informatique. L'informatique est vraiment partout. Alors, maintenant, elle se cache. C'est vrai, on ne parle plus que de numérique, les gens ne veulent plus parler d'informatique, c'est un gros mot, mais en fait, la numérique est sous-tendue par l'informatique. C'est une science et une technologie omniprésentes au cœur des applications, ce que j'ai marqué, numérique. Elle enrichit donc le champ des sciences, c'est une évidence. Et alors, la possibilité d'une démarche active et créative, c'est une remarque que je fais en tant qu'enseignant des deux disciplines, parce que j'ai enseigné l'informatique et j'ai enseigné la biologie. La biologie pendant plus de 30 ans, l'informatique un peu moins. Mais quand on enseigne la biologie, le problème, c'est d'arriver à faire des travaux pratiques en vraie grandeur avec des choses qui ne soient pas ridicules et qui est un petit itère de vraisemblable. enfin bon, vous voyez, dire aux élèves, allez, on va séquencer de l'ADN. C'est infaisable. C'est interdit. C'est interdit. Vous ne pouvez plus de cérébrer les grenouilles. Et c'était limite. Moi, je me rappelle avoir eu des évanouissements dans mes classes. Les cérébrer la grenouille. Après, je les faisais au labo et j'arrivais avec la grenouille et les cérébrer. Bon. Qu'est-ce qu'on était en train de dire ? Des objets qui sont très médiculatifs de marcher. Ben oui. En tant que prof de biologie, je disais que ce n'est pas toujours facile de trouver des exemples en vraie grandeur. C'est beaucoup plus facile en informatique. Finalement, vous arrivez à trouver des exemples en informatique d'analyse et de programmation qui ne sont pas ridicules, qui remetissent un petit côté tout à fait vraisemblable. J'ai vu l'autre jour, tiens, ben ce n'est pas vieux, hier, dans Ouest France, trois élèves du DSN Terminal qui ont fait un logiciel qui va te servir au lycée à gérer un certain nombre de trucs dans la gestion du lycée. Je n'ai pas eu le temps de voir les détails. Mais donc, ces élèves ont fait en USN, en Terminal S, quelque chose en vraie grandeur qui peut servir aux enseignants et à l'intendance du lycée. Pas évident, hein ? En biologie, moi, je ne faisais pas des séquençages d'ADN qui pouvaient servir à des boîtes pharmaceutiques. On n'est pas du tout dans le même. ... et nous a parlé de l'intérêt de faire lire le logiciel aux jeunes qui apprenaient, ce qui me ramène des années avant par une conférence de père qui, à spécif, nous a dit « je sais lire, je saurais bientôt écrire des programmes ». Mais non, du père, c'était pas trop mal. Et on ne fait pas lire des programmes. Or, pour leur donner la compréhension de ce que c'est, eh bien, il y aurait probablement une approche où on serait sûr que ce qu'enseignent les profs, c'est juste et que les jeunes découvrent ce que c'est qu'un programme bien écrit où on sait ce qu'il fait et où on peut vérifier ce qu'il fait avant d'apprendre à en écrire, apprendre à en lire ou en même temps parce que les profs, le problème, c'est qu'ils ne sont pas non plus très formés et que le bouquin de Dovec, il n'est pas à la portée de tous les profs qui doivent faire les enseignements. Et en plus, il n'y a rien dedans qui conserve les machines et la façon dont elles marchent ou pas grand-chose. D'accord. On lui dira. Moi, je l'ai déjà. Bon, j'en étais dans ma liste, oui. Donc, ah oui, alors, un gros argument, le dernier, il ne faut pas que je l'oublie quand même, le poids de la formation initiale précoce dans le choix d'un métier. Bon, pour prendre mon exemple, moi, j'étais passionné par la biologie au lycée. Ah, je suis devenu prof de biologie. Enfin bon, j'aurais pu devenir médecin. Donc, le fait d'enseigner, il me plaît d'avoir à l'esprit que certains de mes élèves de terminale vous ont sauvé la vie, par exemple, comme médecin, vous voyez, vous ont opéré, vous n'en sais rien, vous ont soigné les dents de sagesse. Donc, on crée des vocations, on fabrique des gens. Comment créer des vocations dans une discipline qui n'est pas enseignée ? Oui ? Je voudrais peut-être rajouter à leur oubli en disant aussi le poids de l'informatique dans l'économie de notre pays. Dans l'économie, naturellement. Parce que les jeunes n'en sont pas vraiment patients. Ils sont conscients des visages, mais ils ne sont pas, même les profs ne sont pas nécessairement conscients du poids de l'informatique. Oui, oui. Mais ça, c'est un argument de poids, en particulier près des parents d'élèves. Pas toujours très bien vu par les profs. On est au-dessus de ça, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. L'économie de l'avenir, là, passe par des gens qui maîtriseront parfaitement l'informatique, qui seront aussi maîtrisés le numérique, ce qu'ils feront les deux. d'ailleurs, le lien. Bon. BO de rentrée. Alors, le BO de rentrée, entre-temps, elle a changé de ministre. Mais enfin, en principe, la rentrée est préparée longuement à l'avance. En général, le nouveau ministre, si je modifie quelque chose, il modifiera en 2018. Le BO de rentrée dit, les élèves de la voie générale, qui le souhaitent, alors c'est toujours qui le souhaitent. Ça, c'est le langage des ministères. C'est pas vrai. Et s'ils peuvent le souhaiter, ils sont pas dans l'établissement qui convient ou il n'y a pas assez de place dans l'établissement. Enfin, on va garder qui le souhaitent parce qu'on est bon public. Ils peuvent désormais suivre un parcours numérique. Ça y est, ça coince. Parcours numérique, vous voyez ? Alors qu'en fait, on souhaite enseigner de l'informatique, ils nous recasent le numérique. Et alors, ça serait pas grave. C'est pas grave pour ceux qui maîtrisent le sujet, c'est plus embêtant pour ceux qui ne le maîtrisent pas. C'est-à-dire qu'on confond un petit peu tout. Bon, alors, le parcours informatique, je traduis, de la classe de seconde à la classe terminale. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose en seconde, c'est vrai qu'il y a quelque chose en première, c'est vrai qu'il y a quelque chose en terminale, mais c'est facultatif. Alors tout ça est vrai, c'est parfait, mais pour faire plaisir à la salle, avec quel enseignant ? Le problème non résolu de la formation des enseignants, c'est un problème que l'on traîne depuis les années 70, c'est un problème que l'épi, c'est son fil d'Ariane, il faut se rappeler que l'épi a été créé par les premiers enseignants en formation, donc c'est pas par ailleurs, mais alors, ce que l'épi demande, c'est-à-dire qu'on lance le bouchon le plus loin possible, c'est un cap qui soit fixé, avec capes et agrèques, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a une nouvelle discipline à créer, et comme on n'est pas non plus des perdants de l'année, on sait très bien qu'il va falloir des mesures transitoires, mais les mesures transitoires, on en a, on les a trouvées déjà pour l'ISN, on a trouvé des habilitations qui se passent dans les académies, bon, il y a toute une possibilité, mais si on ne montre pas un cap un peu haut, on ne met pas la barre un peu haut, et si on regarde la barre toujours bas, eh bien, on n'avancera pas. Alors, récemment, vous avez vu qu'en maths, le capes de mathématiques a introduit une option informatique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux options, l'option mathématique et l'option informatique, et lors de l'option informatique, ils ont naturellement, à l'oral et à l'écrit, des épreuves d'informatique. Ceci étant dit, mon petit doigt me dit que ça va simplement, parce qu'il y a un problème de pénurie de preuves de maths, c'est un autre problème, ça, mais qui est important. Et donc, ils essaient, et ils ont raison, d'augmenter le vivier, comme on dit légalement, le vivier de preuves de maths, en essayant de voir s'ils ne pourraient pas tirer sur l'informatique. Et ça ne formera pas forcément des preuves d'informatique. Mais enfin, bon, je ne vais pas critiquer, parce que c'est une avancée supplémentaire, et ça vaut mieux d'avancer que de reculer. Alors, des collègues m'en voudraient si je ne parlais pas du MOOC, puisque maintenant, on en parle beaucoup. Effectivement, pourquoi pas utiliser les moyens informatiques pour former à l'informatique ? Vous savez, ça serait paradoxal que pour former à l'informatique, on s'interdise des moyens comme ça. Donc, Classcode, c'est intéressant, qui souhaite former des animateurs, des animateurs des activités de codage, mais aussi des enseignants, les former par une double démarche, une démarche MOOC, typique, donc par correspondance, pas par Internet, et puis une démarche présentielle. Là, je ne sais pas trop comment ça se passe, je n'ai pas le recul, je n'ai pas le jugement là-dessus. Une quarantaine d'organismes sont partenaires, en ligne, rien, etc., et les pays et la cifre, naturellement. Conclusion, moi, je suis à peu près dans les temps, conclusion, les choses bougent, on ne va pas dire le contraire, sauf que, eh bien, on a changé de ministre. Alors, chat et chaudé, c'est moi le chat et chaudé, grand eau froide, on a déjà vu des changements de ministre et des changements des retours en arrière. que va faire notre nouveau ministre par rapport aux enseignements d'informatique. Pour l'instant, il n'a rien dit. Il était associé au temps de... en 2009, aux circulaires sur l'enseignement de l'informatique en terminale S, sur l'ISN. Il a signé des circulaires. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il était favorable à cet enseignement ? Est-ce que ça veut dire ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas juger. Mais, la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'il ne reviendra pas en arrière, parce que ce qu'a fait le précédent gouvernement, il faut le reconnaître, c'est une marche en avant. Alors, évidemment, pour beaucoup, ce n'est pas satisfaisant, mais que faire quand il n'y a pas assez d'enseignants formés ? Ça, c'est un vrai problème. Donc, il avance sur des oeufs et il n'y a pas assez d'enseignants formés. Ceci étant donné, s'il n'a pas assez d'enseignants formés, c'est la faute de ses petits copains. Parce qu'on a demandé à Jospin, que la formation des enseignants informatiques soit mise en place. Il a été sourd. Donc, c'est facile de dire « Ah ben, on n'a pas d'enseignants formés. » Mais oui, mais on traîne ça depuis des décennies. Alors, quand est-ce qu'on va se résoudre à former des enseignants à l'informatique ? Voilà le vrai problème. Alors, quand on n'en a pas, on fait ce qu'on peut. Alors, ces ICN et autres ISN, c'est faire ce qu'on peut. Ce n'est pas suffisant, mais c'est ça. Donc, priorité des priorités, la formation. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas rester là. Je pense qu'il y a une partie des discussions avec la salle. Vous avez déjà pas mal discuté pour quelques interventions. Mais je vais commencer. Donc, je vais passer par en haut et puis je vais descendre. Elle parlait fort parce que je n'entends rien. Oui, je vais passer le micro. Je vais passer le micro. sans trop. Allez, un micro. Je me rapproche. Poilésons, qu'est-ce que vous en faites ? Le micro, ça sert parfois. Là où je reste totalement insatisfait, non pas vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de l'ensemble de ce qu'on appelle l'enseignement, l'informatique, informatique en France, c'est la terrible absence de ce que, très rapidement, de temps en temps, on appelle les machines, c'est-à-dire, ce qu'on appelait dans le bon vieux temps le hardware, ce qu'on appelle le matériel. Je veux faire état d'expérience personnelle post-retraite. C'est-à-dire, je suis dans le milieu et la fin des années 90. et je fais pas mal d'assistance scolaire, notamment pour les candidats au bac, et ils me disent tous « Oui, 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 la programmation, la programmation, mais n'explique pas comment c'est foutu une machine informatique. » Et du coup, si je me laisse entraîner, évidemment, je vais mettre trop loin, on tombe dans l'évolution de la microélectronique, etc., et à la fin, on parle de la loi de Gordon Moore, etc., etc. Donc, cet aspect-là qui reste fondamental dans des enseignements d'après le peu que je sais, pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi, par exemple, en Allemagne. On enseigne aussi des éléments fondamentaux sur l'évolution de la microélectronique qui est à la base, évidemment, des progrès matériels, etc. et donc, avec une interaction que l'on sait être extrêmement forte avec le logiciel. Alors, moi, je voulais vous faire part de ça et vous demander si effectivement, des gens, aujourd'hui, quand on regarde maintenant les sujets qui deviennent même à la mode dans le grand public, alors qu'on dit nanotechnologie, on va voir l'informatique partout dans le cœur, etc., etc., les gens n'ont pas la moindre idée de ce à quoi ça ressemble au niveau matériel. Tu répondras. Tu répondras. Oui, tu réponds. Alors, Chambaud, vous répond. Le président de l'ÉPI est venu en renfort. Je commence à en avoir les cordes vocales atteintes. Si on prend le programme de terminale ISN, il y a une composante, machine, réseau, un protocole de communication. Le problème, c'est que, commençant par la terminale, voulant plus ou moins traiter tous les domaines en deux heures, c'est un peu mission impossible. Donc, dans la pratique, c'est difficile de le traiter et puis, en plus, c'est difficile de le mettre dans les programmes officiels parce que ça deviendrait complètement démentiel. On l'a constaté à Grenoble et moi, j'appartiens à l'association Aconite qui conserve les vieux ordinateurs. Donc, on en a qui sont encore à dimension humaine, pas trop petit, où on peut expliquer aux gens quelles sont les différentes composantes des ordinateurs. Et on a proposé aux profs de toutes les options à proximité ou en nous déplaçant parce que l'ISER est grande, d'aller leur faire une séance d'animation qui est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon ordinateur. Et c'est vrai que ça, dans la mesure où les profs d'options d'informatique sont souvent des matheux, bof, ils en savent de moins en moins sur le sujet puisqu'ils ont fait de moins en moins d'électricité. C'est vrai, on était obligés de faire de l'électricité quand on passait le bac, mais c'était il y a 50 ans. Non, il y a même plus de 50 ans. Et ça, c'est vrai que c'est un chapitre dont il faudrait complètement revoir la pédagogie, c'est-à-dire le contenu et la pédagogie, parce qu'effectivement, ils le demandent et ils sont mal à l'aise avec ça. C'est le dieu. Jean-Jacques Urban, merci pour votre exposé qui, une fois de plus, ne va pas forcément stimuler notre optimisme. vous avez donc côtoyé beaucoup de cabinets et de ministères. Vous avez utilisé des mots en disant que souvent on utilisait des mots avec un sens derrière qui était plus ou moins précis. J'ai pensé à la nouvelle définition de la natation et de la piscine récemment. Vous ne connaissez pas ça ? Je n'ai pas la phrase, mais il faut la retrouver parce que nager, c'est se déplacer dans un équilibre, machin, etc. C'est une connerie de première. Écoutez, moi, je l'ai lu. Écoutez, moi, je l'ai lu. Attendez. Moi, je... ma source, c'est le canard enchaîné et il n'a pas été démenti. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pour ma source. Oui, mais donc, si dans le canard, vous trouvez des choses erronées sans avoir derrière un truc, pas sur le bec, vous m'en sortez et on en reparlera. D'où ma question. Gouverner, c'est prévoir. Dans nos ministères, on a beaucoup de gens qui viennent de certaines écoles. Je pense en particulier à l'ENA. Et ma question est, vous êtes-vous intéressé à ce qui se disait sur l'informatique dans les cours de l'ENA ? Est-ce que, par exemple, Gérard Berry était amené à faire des interventions comme il peut les faire au Collège de France à l'ENA pour que ces gens aient une compréhension stratégique de certaines sciences ? Il y a une réponse. Est-ce que vous l'ENA ? Oui, j'ai une réponse parce que lorsque j'étais à l'université Paris-Dauphine il n'y a pas très longtemps, on a touché un jeune énarque. Alors, on pouvait interpréter ça de deux façons. Soit l'université était tellement bien gérée qu'on méritait d'avoir un énarque, soit je crois que c'était plutôt la seconde hypothèse. La gestion de cette université était tellement catastrophique qu'il fallait au moins un énarque pour la redresser. Et effectivement, quand l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche est venue nous inspecter, ils se sont demandé comment se fait-il que cette université existe encore parce que c'était un tel foutoir. Enfin, bref. Donc, on a eu un jeune énarque juste sorti de l'école, un garçon assez brillant. je vous rappelle seulement son prénom. Tiens, c'est bien. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on vous a fait comme formation à l'informatique ? Alors, je ne parle même pas d'informatique, mais ça, je n'espérais même pas, mais je pensais au moins système d'information. Ça me semblait quand même la moindre des choses. sa réponse a été très simple. Rien. Non, mais rien. Et je viens d'apprendre aujourd'hui quelque chose de particulièrement scandaleux. Notre nouveau Premier ministre a recruté dans son cabinet un certain nombre de gens et les nominations ont été refusées. Enfin, il va les maintenir quand même. C'était refusé par, je crois, le Conseil d'État parce qu'il y a un décret qui réserve par la lettre du décret qui réserve 50% des postes d'encadrement des cabinets de ministres aux anciens élèves de l'ENA. Alors ça, je pense qu'à mon avis, attaquer devant une juridiction... Oui, moi non plus, mais c'est... Alors, le Premier ministre a décidé de maintenir... Bon, rassurez-vous, ce ne sont pas des gens sortis d'une école de laiterie de Surgère ou d'un endroit comme ça. C'est le corps des mines et le corps des ponts. Bon, ça va encore, quoi. Mais bon. Donc, je peux vous informer de direction de source sûre qu'à l'ENA, il n'y a rien. Ça ne va encore. Ah ben, ça, c'était... Je vous parle de ça il y a 4 ans. Ah oui, oui. Donc, c'est le reste. Il y a des éléments qui ont été dans la vraie rousse qui ont à l'une de l'ancienne qui a fait dans la tête de l'économie. Vous avez discuté. J'étais assuré dans les années 70 qui a été beaucoup d'informatique. Ça consistait à nous demander de tout ça à trouver des gardes en vol. Ça vous explique pourquoi un temps après il n'y avait pas d'informatique. Alors, cela dit, il y a des exceptions. J'ai connu et j'ai travaillé avec un administrateur civil ancien élève de l'ENA la même promotion que Chirac. C'est pour dire que ce n'était pas vraiment un jeune qui avait lui-même voulu savoir ce qu'il en était de l'informatique à tel point qu'il avait appris à programmer et il avait donné des cours de COBOL à Subtélécom. Enfin, le NST comme on disait à l'époque. Noël au Cagnes. Bon, inutile de dire que ça a complètement coulé sa carrière. Il a été complètement sabordé. Un type tout à fait remarquable, soit dit en passant. Alors, plus grave encore, peut-être, même si ça a évolué depuis, mais Gilles Deweck, lorsqu'il enseignait à l'école polytechnique, mettons vers 2005-2006, il disait dans une promotion d'élèves, il y en a un sur deux qui n'a jamais écrit une ligne de programme jusqu'à son entrée à l'X. Et il disait sur ces un sur deux, il y en avait une proportion non négligeable qui prenait l'option minimum sur les deux ans de l'X qui était d'avoir 35 heures en tout d'informatique. Autrement dit, des ingénieurs, il y a encore une dizaine d'années sortant de la plus prestigieuse école d'ingénieurs, quasiment étaient passées à travers. Mais bon, ça a bougé depuis. Bonjour à tous, je suis Jacques Thibault et j'ai enseigné à feu le CERIX à Sofia Antipolis dans les années 80-90 et j'étais au comité de programme avec justement Gérard Berry, Gilles Kahn, etc., que j'ai très très bien connu. Pour rejoindre la discussion sur les cursus et les connaissances des différentes écoles, vous avez parlé de Sciences Po, vous avez parlé de Polytechnique, quand on sait que le calcul matriciel est entré à Polytechnique en 1955, il ne faut pas être très étonné des bégaiements de l'enseignement de l'informatique en France. D'autres questions ? Oui, Pierre. J'ai une question plus générale. Votre exposé nous a en gros présenté deux acteurs, deux ensembles d'acteurs de cette histoire. d'une part, la communauté des enseignants d'informatique, d'abord dans l'enseignement supérieur, puis dans les lycées, qui étaient en gros d'accord pour militer en vue d'une diffusion de plus en plus large de l'informatique dans l'enseignement, avec quelques tensions internes sur le contenu de ce que devaient être les programmes. Et puis, l'autre acteur, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui change de politique tous les cinq ou dix ans. Par exemple, on aimerait comprendre pourquoi deux fois sous un Lionel Jospin, il y a une suppression de l'option informatique. Mais en fait, ça m'amène à deux questions. Premièrement, on ne voit pas très bien quels sont les déterminants de ces changements de politique au ministère, quels sont les intérêts qui sont derrière. Et deuxième question, on ne voit pas dans votre excellente exposé un autre acteur qu'on s'attendrait à y rencontrer et c'est les utilisateurs finaux. Est-ce qu'il y a eu un rôle dans la définition de cet enseignement de l'informatique à l'école, au lycée, des industriels de l'informatique qui étaient importants à l'époque du plan calcul et après, ou des utilisateurs de centres informatiques comme ceux d'administration, ne serait-ce que ceux de rectorat ? A ma connaissance, non. Pour la deuxième partie de la question, pour la deuxième question, je ne vois vraiment pas dans quel cadre les industriels s'exprimeraient, sauf, par exemple, je pense à Pascaline, actuellement, l'association qui dépend du syndic, comment ça s'appelle, la synthétique informatique. Donc, ces gens-là peuvent éventuellement faire entendre leur voix en allant, en audience au ministère, je suppose, mais je ne vois pas très bien comment ça se fait. Les déterminants internes au ministère, c'est un mystère, pour moi, ça reste un mystère. Je crois que la raison clé, c'est qu'il ne va... Bon, parce qu'il y a les ministres qui passent, j'ai dit, j'en ai compté 22, moi, mais il y a les administrations qui restent, en grande partie, et pas forcément les grands chefs. Les directeurs, par exemple, vont gicler, parce que le ministre qui arrive, il va amener son directeur de la DGESCO. Mais ce qui est en dessous, qui reste, toute cette couche qui fait que le ministère fonctionne toujours, ministre ou pas, on enlève un ministre, il continue de fonctionner. et là, dans cette couche-là, il y a des gens qui ne veulent pas s'embêter avec une nouvelle discipline. Ça, visiblement, ça crève les yeux. Nouvelle discipline qui est mal perçue par les autres disciplines, c'est la petite nouvelle, elle va venir prendre des heures, qui est mal perçue, donc, par les syndicats, parce que les syndicats, ils syndiquent les profs des disciplines, pas des profs des nouvelles disciplines qui n'existent pas encore. Donc, les gens du ministère qui gèrent le quotidien n'ont pas envie de s'emmerder avec une nouvelle discipline, pour des tas de raisons. Et je crois que c'est un invariant que j'ai suivi depuis que je m'en occupe, c'est-à-dire quand même depuis maintenant une autre vingtaine d'années, qui me paraît essentiel. Dans l'analyse, maintenant, il y en a peut-être d'autres, je n'en sais rien, mais moi, c'est le gros qui me vient à l'esprit. Là-dessus, on a un aperçu intéressant sur le changement de choix de matériel dans la jeunesse du plan informatique pour tous, qui est donné dans le livre très polémique, mais très bien documenté et très argumenté de Jean-Pierre Brûlé, l'informatique malade de l'État, où il explique qu'il y avait un choix initial vers 1984 qui était d'adopter des Macintosh poussés par Jean-Jacques Srebrenche-Rébert et ses intérêts plus ou moins personnels vers les États-Unis. Et en face, il y a eu une alliance entre Thomson et les syndicats de l'éducation nationale avec une habile rhétorique de Thomson qui expliquait qu'il fallait qu'il y ait des ordinateurs maîtres pour le maître et des ordinateurs moins puissants et plus serviles pour les élèves parce qu'il fallait quand même maintenir une certaine hiérarchie des compétences. Et c'est ça qui a emporté le morceau auprès de Mitterrand. C'est quand même une question intéressante. Comment on fait changer de position un président de la République ? Je crois qu'il faut se replacer dans le contexte. Je crois qu'en fait, bon, d'abord, informatique pour tous, je l'ai vécu. j'ai assisté à des réunions, je me rappelle d'une réunion avec Dofer, vous vous souvenez certainement de Dofer, c'était le type qui n'allait pas par quatre chemins et qui était dans le cadre du ministère et visiblement, à un moment donné, il a posé une question, les prochaines élections, c'est quand ? Parce qu'au ministère, il disait, oui, vous comprenez, il nous faut du temps pour réagir et Dofer, disons, les prochaines élections, c'est quand ? Alors, c'était dans un an. Il me dit, bon, alors, vous avez la réponse, vous allez me faire l'opération pour qu'elle vous dise dans un an. Et derrière, en fait, il y a une volonté politique de faire que, c'est le cas de le dire, les parents d'élèves qui sont des électeurs soient satisfaits par une opération qui diffusait. Maintenant, pour les matériels, ensuite, il y a eu un grand débat que j'ai évoqué tout à l'heure. Fallait-il équiper un certain nombre de lycées, pas trop, mais ceux où il y avait des équipes, ou au contraire, équiper large. Réponse, c'est peut-être pas la réponse des deux fermes, ça aurait pu l'être, équipons large parce que ça touche le maximum de gens. Donc, il y avait une volonté. Alors, dès l'instant que vous voulez équiper large, il faut trouver des matériels qui ne coûtent pas trop cher. Alors, comme en plus, Thomson était une boîte française qui battait de l'aile, on ne peut pas le reprocher non plus d'avoir peut-être voulu, je n'en sais rien, je ne suis pas l'avocat des gouvernants de l'époque, peut-être avoir voulu aider Thomson à s'en sortir. Bref, le choix pour Thomson à aider les nanoriseaux largement diffusés. Bon, alors, voilà. Attendez, je vous donne le micro parce qu'on ne vous entendra pas. On n'est pas très nombreux, on s'entend. À l'époque, un compatible PC, ça coûtait l'équivalent d'aujourd'hui 3500 euros. J'ai filmé ? Donc, c'était pas évident d'avoir 12 postes de travail dans chaque lycée, d'en avoir 8 en collège, 5 dans une école primaire. Enfin, ça, il faut aussi l'avoir en tête, quoi. Et puis, le réseau, le nanoréseau, c'était aussi préfigurer le réseau informatique, mode dominant de l'informatique, après tout. Je ne suis pas dans les confidences de la DGESCO, mais je crois tout à fait évident que la création d'une nouvelle discipline, ça signifie, pousse-toi de là que je m'y mette. C'est-à-dire qu'il faut forcément prendre des heures sur l'histoire géo, la philo, que sais-je. Et donc, ce sont autant de... C'est comme les niches fiscales, il y a derrière, dans toute discipline, il y a un chien qui aboie et qui aboie fort et qui est tout à fait capable de rameter le banc et l'arrière-banc de nos intellectuels, de nos grands intellectuels pour défendre la tradition. Donc, on voit bien que l'administration, on peut lui reprocher d'être frileuse, mais c'est vrai qu'elle marche sur des oeufs. Oui, oui, c'est vrai, mais je n'ai pas dit le contraire. Ceci étant dit, si on s'arrête à ces arguments-là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire et on aura... Je ne sais plus, c'est Gilles Daouet qui parlait de... S'il n'y en avait rien fait, on en serait encore en train d'enseigner au Moyen Âge. Donc, en fait, il y a un moment donné, il y a peut-être un problème de redistribution, il y a peut-être un problème d'augmenter le nombre d'années d'études, pourquoi pas. C'est une progression qui se fait gentiment depuis pas mal de temps. Mais si on prend cet argument-là, on n'en sort pas. C'est insoluble. Mais par contre, je les comprends. Oui, oui, je les comprends. Ça ne veut pas dire que je les excuse. Mais je les comprends. Madame. Dans le problème aussi d'informatique pour tous, le fait qu'on voulait le mettre à tous les niveaux veut dire qu'on a eu à former des gens qui avaient des profils extrêmement différents, parce que je me souviens avoir fait travailler ensemble des instits sur le même projet, des instits des profs de sixième et des profs agrégés, en disant, vous allez traiter le problème pour le résoudre à votre niveau de façon à ce qu'on voit la progression. Mais l'introduction de l'informatique dans l'enseignement en général, si je mets de l'informatique en maths, les profs de maths, ils ne sont pas à la hauteur. Et donc, n'importe comment, l'informatique arrive comme un coin qui fait mal à tout le monde parce qu'il n'y a personne qui est compétent. et on le met avec les maths, mais bon, ce serait pas mal qu'il y en ait avec la physique pour que les gens réalisent ce que c'est que du point de vue matériel, parce que si on n'a pas de matériel, on ne pourra rien faire. Et avec l'économie, pour qu'on voit qu'est-ce que ça apporte à l'économie. On a aussi regardé l'informatique que sous l'aspect réalisation d'un projet informatique sur une machine qui est supposé marcher. Oui, les choses bougent. Par exemple, dans les années 60, on a créé une discipline sciences économiques et sociales. Récemment, on a créé le CJS. On a bien trouvé une heure comme ça quelque part. Si on prend les disciplines en maths, la descriptive a disparu dans les années 60 et puis les probabilités sont arrivées. Donc, c'est une nécessité de... Si, si, la logique. En seconde, dans les années 70, on faisait de la logique, l'étape de vérité, conditions nécessaires et suffisantes. Et ça permettait de s'appuyer là-dessus pour faire des démonstrations correctes. Donc, c'est une évidence que... Mais en même temps, je ne citerai pas, mais la présidente d'un grand organisme national, ayant à voir de temps en temps avec l'informatique, disant en réunion publique que le principal obstacle à l'enseignement de l'informatique en France, c'est le ministère. Oui, alors, j'en profite pour dire quelque chose. Je n'ai peut-être pas assez insisté, mais il ne faudrait pas que mon exposé soit passé comme l'exposé d'un aïatollah de l'informatique. Vous voyez, parce que c'est vrai que la dimension vous me faites penser en parlant de l'impact de l'informatique dans les disciplines, il est bien évident qu'il y a aussi, en dehors de l'utilisation des logiciels, par exemple, un traitement texte en lettres, c'est classique, etc., mais il y a aussi l'informatique qui s'introduit dans l'essence même des disciplines. Je prends mon exemple de discipline de la biologie. La simulation, par exemple, c'est typiquement une activité programmée, algorithmique, programmation, c'est le résultat d'une démarche informatique, cette simulation. Et en biologie, elle change beaucoup de choses dans l'enseignement de la biologie. Donc, vous voyez, il faudrait même être plus compliqué que je n'ai été. D'une part, l'enseignement de l'informatique, bon, ça y est, c'est fait, c'est que, on a compris, l'utilisation des logiciels, on a compris, mais aussi la place de l'informatique dans l'essence même des disciplines. Par exemple, comment parler de la géographie ou des sciences économiques et sociales sans avoir les big data ? Et donc, là, on a encore une autre facette. On peut aussi parler de l'utilisation de l'informatique par les profs pour préparer leurs cours. Et c'est d'ailleurs et de loin l'activité dominante. Parce que quand on interroge les profs, là, il y a une thèse qui est sortie il n'y a pas longtemps, on voit très bien que les profs utilisent l'informatique. il n'y a pas de problème j'utilise l'informatique avec les élèves. Ah non, non. Pour préparer mes cours. On ne peut pas leur en vouloir parce que c'est cruel l'enseignement. Pour ceux qui ont enseigné, ils le savent. Si vous êtes moins compétent que les élèves, ça se voit très vite. Et vous ne tenez pas longtemps. Vous pouvez être moins compétent un petit moment comme ça, gentiment, pour... Tu ne connais pas tel truc, tu me le montres. Mais compétent, incompétent tout le temps, ça fait mal. Et donc, ils n'osent pas s'aventurer s'ils ne sont pas compétents. Il y a un inspecteur général qui disait récemment que l'informatique était un amplificateur de pédagogie. Il racontait que dans la même journée, il avait vu trois profs. Une prof, alors le modèle de la prof un peu autoritaire, un peu pète sec, un peu magistrale, qui utilisait un tableau blanc interactif de façon parfaitement magistrale. Elle était encore plus magistrale qu'avant. Un prof qui est le genre où il y a toujours quelque chose qui cloche, où ça ne va pas, le prof chahuté, etc. Évidemment, l'ordinateur ne marchait pas, il n'avait pas la bonne rallonge. Les élèves se dissipaient pendant qu'ils cherchaient où était le bug. Et puis, le très bon prof qui fait travailler ses élèves, qui les met en projet, qui les met en activité, etc. Ils étaient encore plus en activité. Donc, j'aime bien cette notion d'amplificateur de pédagogie. Je crois que si, effectivement, on apprenait que l'ordinateur, l'informatique, est effectivement un levier qui rend bien meilleure certaines choses et bien pire beaucoup d'autres, je pense que ce serait quelque chose qui ferait du bien à tout le monde. Quand vous avez parlé de littéraires qui utilisaient les traitements de textes, cela m'a fait penser à une information que je ne garantis pas, mais qui portait sur la façon dont les gens qui préparaient des thèses faisaient des sauvegardes de leurs fichiers. Et j'ai lu un chiffre sur le nombre de thèses qui étaient interrompues parce que des gens qui travaillaient sur leurs thèses perdaient la totalité de leurs fichiers à un moment donné et que reconstruire ce qu'ils avaient fait était au-delà de leurs possibilités. Donc, alors, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est cybersécurité et je pense que nous allons peut-être être stimulés pour replacer l'informatique et les réseaux et beaucoup de choses dans un contexte stratégique où j'espère que nos gouvernants et les conseillers qui les entourent seront séparés le bon gré de l'ivraie et nous guider dans des voies positives. Ça pourrait être une conclusion à votre brillante exposée. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions ? Une précision. Le diaporama que je vous ai passé un peu vite, je me rends compte, est en ligne en PDF. Je l'ai déjà dit. Vous pouvez même écrire l'adresse. Ah, ben oui, mais ça, c'est là, on perd la mémoire. Pardon ? Oui, on retrouvera sur le site du musée de l'informatique et du numérique dans l'onglet des séminaires. dans les moteurs de recherche. Ah bon ? Ah, c'est le moment où vous le trouvez plus facilement. Merci. Il va falloir des jeunes. Ça va ? Merci beaucoup. On va clore ici la séance. Je voudrais signaler qu'il y a encore un exemplaire, parce que je vais m'en garder un, un exemplaire du magazine de la CIF, donc 1024 d'avril, qui est disponible, où il y a quelques articles qui sont intéressants et qui est en ligne. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Gratuitement. Oui, il est en ligne. Vous avez un entretien de Sacha Krakowiak, un entretien avec Claude Kézer et puis, donc, un entretien avec Roberto Di Cosmo à propos de Software Heritage, donc, qui est important, un projet très important de sauvegarde du logiciel et l'histoire du CNAM comme lieu d'enseignement de l'informatique, entre autres. Voilà. Donc, il est là, disponible. C'est intéressant de voir tout ça. La difficulté. C'est intéressant de voir tout ça. C'est intéressant de voir tout ça. C'est intéressant de voir tout ça. Merci. 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 Merci.